Générique Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Punchline pour décrypter les phrases fortes de l'actualité. L'événement ce soir, ce sera le discours d'Emmanuel Macron. Le président de la République va s'exprimer à 20h depuis l'Elysée. Une allocution enregistrée dans les conditions du direct. Le chef de l'État qui a décidé de prendre la parole pour fixer un nouveau cap, redonner un souffle, un second souffle après ce remaniement gouvernemental annoncé aujourd'hui. On reviendra sur la composition de ce nouveau gouvernement dirigé par Edouard Philippe et qui a vu entre autres la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, appuyé par l'ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez. On va en débattre ce soir avec mes invités. On reviendra aussi sur cette journée de colère pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui proteste contre des perquisitions judiciaires qui le visent ainsi que ses proches et qui appellent à la résistance. Justement, on va regarder tout de suite Jean-Luc Mélenchon. C'était ce matin devant le siège de la France Insoumise alors même que les policiers sont à l'intérieur en train de perquisitionner. C'est vraiment l'image du jour. Nous sommes des honnêtes gens. Nous ne nous livrons à aucun trafic. Nous n'avons rien à cacher. Tout est public dans ce que nous faisons. C'est une volonté de leur part de nous intimider, de criminaliser notre action politique. Je ne me laisserai pas faire. Je n'ai pas peur. Mes amis n'ont pas peur. C'est eux qui vont avoir peur du retour de bâton. Résistance ! Résistance ! Résistance ! On est avec Hugo Bernalissi. Bonsoir, vous êtes député de la France Insoumise du Nord. La résistance, la colère, elles sont toujours là pour vous ce soir ? Oui, oui. Après, la résistance, elle prend différentes formes. Et notamment, il se trouve qu'on a un projet de loi sur la justice qui va bientôt arriver à l'Assemblée nationale. Et que ces thématiques de la procédure pénale, de la procédure judiciaire sont à l'ordre du jour. Et oui, nous avons plein de choses à dire. La résistance, elle passera aussi par là. Qu'est-ce qu'il y a de normal dans ces perquisitions qui sont menées par des policiers ? Eh bien, écoutez, on est au stade de l'enquête préliminaire. Je vais être un peu technique, vous m'excuserez. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, c'est le procureur qui donne les ordres et qui conduit l'enquête. Ce n'est pas un juge d'instruction qui, lui, est un magistrat indépendant. Le procureur est nommé par l'exécutif. Il est tout à fait dépendant. D'ailleurs, Emmanuel Macron, ça ne lui pose aucun problème. Il l'a réaffirmé en voulant changer les noms des futurs. Donc, c'est le pouvoir quitter les guides, c'est perquisition pour vous, c'est ça ? Oui, moi, je le crois, oui, je le crois. Je n'ai aucune preuve à avancer là-dessus, mais je le crois, je le pense. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on nous dit, on nous fait des parallèles avec, vous savez, avec le Front National et le Modem, en disant, les autres se sont fait perquisitionner, pourquoi pas vous, finalement, c'est la justice qu'elle fasse son travail. Non, non, les autres, ils avaient un juge d'instruction qui était désigné dans le cadre d'une information judiciaire. Et la différence entre les deux, c'est que, par exemple, l'avocat peut avoir accès à toutes les pièces du dossier, il peut être présent pendant la perquisition. Vous savez que ce matin, il y a des dispositions qui ont été actionnées par le biais des juges des libertés et de la détention qui permettent de se passer du consentement des preuves de la perquisition, dans le cadre de la perquisition, et des éléments qui sont saisis, alors que c'est prévu, normalement, pour les matières, pour les délits supérieurs à 5 ans de prison. On va revenir dans le détail de ce qui s'est passé ce matin, mais je voulais entendre le son de votre colère. Rapidement, pour ceux qui sont sur le plateau, on est avec Clément Victorovitch, Jean-Claude Dacier, David Ducan, Serge Raffi et Samia Ghali. Un mot, rapidement, avant de faire une pause. Ça vous choque ? Ça ne vous choque pas, ces perquisitions ? Non, ça ne me choque pas. Je crois qu'on est dans un... Chaque citoyen, on est des citoyens, on n'est pas des sur-hommes ou des sur-femmes, on est des citoyens, comme tout le monde. Et lorsqu'il y a une enquête préliminaire, oui, il y a aussi perquisition. Et malheureusement, même quand il y a des ici... Non, ce n'est pas des citoyens normaux, c'est le mouvement qui est visé. Non, mais ce n'est même pas les citoyens, c'est le mouvement aussi qui est visé. C'est un mouvement politique. Regardez, vous, Madame Ferrand, les journalistes, vous savez que quand les journalistes sont mis en cause, il y a des dispositions particulières parce qu'on est dans une démocratie et qu'on ne fait pas n'importe quoi comme on veut, comme on veut. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est qu'aujourd'hui, le procureur de la République, il a des pouvoirs beaucoup trop exorbitants. Et c'est pourquoi il faut rééquilibrer en faveur du juge d'instruction. Et c'est pourquoi nous nous plaignons de la procédure que nous subissons aujourd'hui. Et que la conséquence de ça, c'est que nous défendrons, et nous avions prévu de le faire de toute façon, cette ligne politique sur le projet de loi de la justice. Quelques réactions sur le plateau. David Ducan ? – Oui, un aspect factuel, déjà, je crois que le modem a été perquisitionné en octobre 2017 et nous étions au stade de l'enquête préliminaire. – Non, c'était une information. Il y avait une information légitiaire qui a été ouverte. Justement parce que c'est une organisation politique. – Nous vérifions, mais… – Vous vérifiez, mais c'est déjà fait de toute façon. – Bon, ensuite sur… Bah, je suis d'accord avec vous. Oui, il est perquisitionné, il y a des soupçons, l'enquête suit son cours. Peut-être qu'il n'y a rien à se reprocher. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même à l'Assemblée nationale disait « Je vous considère comme étant de bonne foi » en s'adressant à Jean-Luc Mélenchon. Bon, mais que les policiers et la justice puissent enquêter sereinement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Attendez, ils ont récupéré tout un tas de documents. – Ça, c'est autre chose. – Non, mais attendez, ce n'est pas autre chose, c'est la même chose. – Non, non, mais on va parler, parce que vous dites qu'ils ont siphonné, effectivement, ils ont pris les ordinateurs. – Oui, ils ont pris les ordinateurs, les téléphones, tout ce qu'il y a dessus. – Je ne veux pas sa parole après, Hugo, juste Serge Raffi, rapidement, choqué, pas choqué. – Je trouve que c'est un super coup politique pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. – Jean-Claude Dacier ? – Je ne suivrai pas mon ami Serge sur ce paradoxe. Je suis toujours un peu gêné avec la justice, ce spectacle. – Bon, Clément Victor-Bitch ? – Moi, je ne suis pas du tout gêné par la justice, y compris quand elle est spectaculaire. En revanche, si effectivement les perquisitions n'ont pas été décidées par un juge d'instruction, ça pose des questions. – Alors, on va revenir dans un instant avec cette séquence que Jean-Luc Mélenchon a filmé lui-même, avec son téléphone portable chez lui, alors que les policiers étaient en train de perquisitionner. C'est dans un instant, dans Punchline, à tout de suite. – On se retrouve dans Punchline sur CNews. On va parler dans un instant de l'allocution du président de la République. Elle est prévue pour 20h ce soir, une allocution enregistrée, diffusée depuis l'Elysée. C'est une première depuis le quinquennat, le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. On parlera aussi du remaniement gouvernemental. Mais là, on parle de la France insoumise et de la grande colère de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France insoumise après ces perquisitions houleuses. Depuis ce matin, c'était aux alentours de 7h du matin, Hugo Bernalissi, opération de police judiciaire, dans le cadre de deux enquêtes. Pas une, mais deux. L'une sur les présumés emplois fictifs au Parlement européen, l'autre sur les comptes de campagne de la présidentielle. Chez lui, Jean-Luc Mélenchon a sorti son portable et a filmé cette descente de policière. Regardez, c'est inédit. Vous savez pas à quoi vous vous affrontez ? À une force politique, pas à une personne isolée. Nous allons vous le faire payer politiquement. Je demande aux gens qui m'écoutent là, racontez partout, montrez ces images. On va me dire, vous devez vous soumettre à la loi comme les autres. Bien sûr que je me soumets à la loi, mais j'ai le droit aussi de protester. C'est ce que je suis en train de faire. Huit personnes chez moi, à 7h du matin, en fil dans le couloir, au siège des organisations du mouvement. Voilà, voilà ce que c'est. Et tout ça, pourquoi ? Pour une dénonciation, pour deux dénonciations. Et qu'est-ce qu'il fout le président de l'Assemblée nationale pendant ce temps-là ? Voilà, il y a trois séquences. Il y a celle chez lui. Après, on partira devant le siège de la France insoumise. Et puis, cet après-midi, à l'Assemblée nationale. Clément Victor Robich, encore une fois, dans la forme, c'est assez inédit qu'un député de la République filme ainsi en direct, ou quasiment, une descente de police chez lui. Oui, dans la forme, en termes de communication, c'est en termes strictement de communication. C'est assez brillant. Et en fait, ce que montre Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est de très loin l'homme politique aujourd'hui. En tout cas, parmi les grandes figures qui maîtrisent le mieux les outils du numérique et la communication digitale, comme elle se déroule aujourd'hui, là, il nous fait ce qu'on appelle du vlog. Donc, il vlogue en direct. Ça veut dire quoi ? Je ne savais pas que je vloguais, moi. Alors, on fait ça. C'est quoi ? C'est l'équivalent du blog. Donc, racontez ce qui se passe dans votre vie, mais en vidéo. C'est du vlog. Merci. Donc, vous voyez, il fait quelque chose qui est… On est en 2018, il y en a à prendre à nouveau. Moi aussi, oui. Il fait quelque chose qui est très à la mode. Après, bon, sorti de ce clin d'œil, la vraie question en termes de communication, c'est que fallait-il faire pour la France insoumise ? Fallait-il publiciser, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, passer à l'offensive en trois étapes ? Fallait-il, au contraire, en parler le moins possible et contre-attaquer dans un second temps ? C'est la vraie question qui se pose. Jean-Claude ? Deux, trois petites choses qui me gênent dans cette opération, encore une fois, spectaculaire. Quand on vient à 7h du matin chez un élu du peuple, ce n'est pas quand on vient comme ça pour une enquête préliminaire ou autre chez un citoyen de base. Un élu du peuple, ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'il peut faire, Mélenchon ? Se taire, auquel quand on lui aurait dit « Ah, il a quelque chose à se reprocher, vous avez vu, il n'a rien dit ». Là, il proteste, il est dans sa tonalité et son style habituel. Alors, c'est un blog, un flog, enfin, c'est un truc auquel il faut penser quand il s'agit de protester et on met tout ça sur Internet. Deuxième chose qui me gêne, c'est quand même, on vient le chercher sur les comptes de campagne. Alors, sous votre contrôle, ils ont déjà été validés par la commission des comptes de campagne. Exactement. – Les résultats de la présidentielle de 2017 ont déjà été publiés par le Conseil constitutionnel. Et donc, les juges, 18 mois après, reviennent pour une raison que nous découvrirons, espérons-le pour vous, dans les semaines qui viennent. Sur l'affaire européenne, il me semble que c'est encore pire. On vote l'année prochaine pour la nouvelle Assemblée européenne. C'est donc 5 ans après que l'on découvre, toujours sous votre contrôle. – Deux ans et demi après la dénonciation… – Ah, il y a eu une dénonciation, enfin, deux ans et demi quand même. – La personne qui a dénoncé, c'est retiré. – Effectivement, ce qui est vrai, c'est que, bon, on se sert souvent de l'argent du, entre guillemets, du Parlement européen pour financer son parti un peu à la marge. Je crois que là-dessus, on a vu le Modem, on a vu Marine Le Pen, maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon. – Bon, tout ça, ça vous gêne quand même ? – Tout ça, globalement, moi, la justice doit faire son travail. Là, je trouve que cet aspect spectaculaire, tellement de temps, après que d'autres organismes aient déjà dit qu'il n'y a rien à voir, ça me gêne, oui. – C'est le temps de la justice. David Ducan. – Jean-Claude, vous disiez, on va chez Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas n'importe qui, c'est un élu du peuple. Mais j'ai envie de vous dire, justement, c'est précisément parce que c'est un élu du peuple que moi, j'ai un problème avec le fait qu'il conteste, que vous contestiez les actes de procédure dans cette enquête préliminaire ou dans toute enquête ou dans toute action d'enquête ou de justice. Jean-Luc Mélenchon, il était candidat à l'élection présidentielle. – Pas dans toute action, pas dans toute action. – Non, non, mais attendez, j'ai été assez précis tout à l'heure en vous disant que c'est dans le cadre de l'enquête préliminaire que je le proteste. Parce qu'il n'y a pas un juge d'instruction indépendant. – Écoutez la fin du raisonnement. Jean-Luc Mélenchon était candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il voulait devenir président de la République. C'est le magistère suprême, celui qui est garant, justement, de l'action indépendante de la justice et des actions de police. Donc, quand il met en scène ce refus, cette protestation, c'est une façon de contester les actions, les actes de police, les actes de justice. Alors là, c'est une question. En tant que député, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas pu refuser l'entrée aux enquêteurs du fait de son immunité parlementaire ? – Non, non. – Il n'aurait pas eu le droit ? – D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont passés par le juge des libertés et de la détention pour ne pas avoir besoin de l'assentiment de l'intéressé. Même pas de l'assentiment. – Dans une enquête préliminaire, il n'y a pas de l'égalité. – Il n'y a pas d'humilité, d'ailleurs, pour les parlementaires, c'est pas sur l'perquisition. Il n'y a pas de gouverneur ici. – Pour bien qu'on se comprenne en disant, c'est précision importante, c'est pas un citoyen lambda et du coup, c'est pas la même procédure qui doit s'appliquer. Il faut bien qu'on se comprenne. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une justice d'exception pour les politiques en tant que telle. – C'est l'image que ça renvoie. – Non, non, mais attendez, je vais vous expliquer. Il y a quand même deux choses. Il y a Jean-Luc Mélenchon dans ses actes en tant que citoyen et Jean-Luc Mélenchon dans ses actes en tant qu'homme politique ce pourquoi il a été élu. Et les deux choses qui lui sont reprochées, compte de campagne et assistant au Parlement européen, c'est pas Jean-Luc Mélenchon citoyen qui va, je sais pas moi, qui va tabasser quelqu'un à la sortie d'une boîte de nuit, j'en sais rien. C'est Jean-Luc Mélenchon dans son activité politique. Et c'est ça qui devient problématique. C'est l'instrumentalisation politique qui est faite derrière de l'action de justice. Et ça, ça nous pose vraiment des problèmes fondamentaux, notamment en termes de séparation des pouvoirs. – Serge Raffi, sur l'utilisation de ce téléphone portable, cette séquence en direct. – J'ai entendu de Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas dit qu'il s'opposait à l'action de la justice. Il a dit clairement je ne m'oppose pas mais par contre je proteste. C'est son droit le plus absolu. C'est-à-dire qu'on est dans une situation totalement originale dans le sens où effectivement cette armada de policiers pour aller perquisitionner, il y a un côté... – Oui, parce que ça ne concerne pas que Jean-Luc Mélenchon. – Voilà, il y a un côté justement, c'est-à-dire que le côté spectaculaire... – C'est invraisemblable. Vous savez qu'on ne déploie pas ce genre de moyens. – Je vais finir ma phrase. – Allez-y, Serge. – Le côté spectaculaire, il est dans les deux côtés. Il est aussi du côté de la justice et de la police qui en fait peut-être un peu trop. Et là, Jean-Luc Mélenchon qui est quand même passé maître dans l'art de la dramaturgie et l'art de ce qu'a appelé monsieur les vlogs, il l'a utilisé merveilleusement bien politiquement. Il pense qu'il est lui accusé politiquement, au fond, que c'est une action politique qui est menée contre lui. À partir de là, il réagit politiquement dans un cas très classique de ce qu'on vit depuis 30 ans en France. c'est est-ce qu'il y a eu des attachés... – Ce qui est nouveau, c'est la vidéo. – Est-ce qu'il y a eu des attachés parlementaires qui ont été employés de manière illégale ? Est-ce qu'il y a eu pendant la campagne des dépenses qui n'ont pas été légales ? C'est ça qu'on a envie de savoir. – Mais dans le cas, on connaît déjà le proloir. Pardonnez-moi, le piège, c'est que l'enquête préliminaire ne permet pas de le déterminer puisque c'est encore caché. – On va mettre dans tout ça, parce que, quand même, habillée en rouge, comme elle apprend en Saint-Louis, mais elle n'appartient pas qu'à la France. – Absolument, vous avez raison, Samia. – En plus, on est plus bleu dans rouge. – En plus, c'est une belle couleur. Mais au-delà de ça, quand même, c'est dans cette affaire, c'est quand même la justice qui a été prise à son propre piège. – Un peu, c'est eux qui divulguent à la presse. Et pour eux deux fois, il faut reconnaître que Mélenchon, il a été bon. C'est-à-dire qu'en fait, tu les as devancés. C'est bien dommage pour les journalistes qui n'ont pas pu faire la une en disant, regardez. Donc voilà, donc finalement… – Allez, on avance dans la chronologie, Jean-Claude. – Attends. – Une seconde, deux secondes. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un autre moyen de dire à M. Mélenchon venez telle date, telle heure discrètement, amenez tel, 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 tel document, bien sûr. – Je ne pense pas qu'il aurait accepté. – Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils ont obtenu là ? Tu crois qu'il a laissé tous ces documents éventuellement compromettants dans son bureau ? Allons, allons, allons. – Chez lui, à 120 000 euros. – Mais chez lui, allons. – En lien avec le sujet, il n'y aura rien. De toute façon, il n'y avait déjà rien. – Rien, donc il n'y aura rien après. – Ça se rendra les points. Et deuxièmement, on ne sait pas ce qu'ils ont pris. D'ailleurs, au siège de la France insoumise, vous avez le substitut du procureur qui est là qui dit non, non, on n'a rien saisi. Et un policier qui dit ah bah si, tiens, on a pris ça quand même en scellé provisoire. Vous ne savez rien. On ne saura que quand il y aura une information judiciaire, s'il y en a une. On ne sait même pas ce qui a été pris. – On avance dans la chronologie, Hugo Bernard. On va en continuer à en parler. Parce que là, on avance, on va devant le siège de la France insoumise. M. Mélenchon se retrouve avec un certain nombre d'élus. On voit Adrien Quatennens. Vous deviez être là aussi, Hugo Bernard. – Je suis arrivée un tout petit peu après. J'étais sur France insoumise. Allez, Alexis Corbière. On en voit d'autres. Éric Coquerel. Là, ils veulent faire barrage. Les policiers sont à l'intérieur. Ils crient résistance, résistance. Écoutez, là encore une fois, la colère de Jean-Luc Mélenchon. – Il y a juste une volonté de salir. M. Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Mme Belloubet garde des Sceaux. Vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire parce que vous m'avez connu comme votre ministre. Vous m'avez connu autrefois il y a longtemps comme votre ami. Ce que vous êtes en train de faire est une honte. Forcez nos locaux. Nos amis, plusieurs, ont été jetés à terre. Voilà comment nous avons été traités. Et ces gens se concertaient entre eux ensuite pour dire que nous les aurions menacés ou insultés. Nous n'avons insulté ni menacé personne. Mais nous n'avons plus confiance. Nous ne sommes plus dans un État démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal de bousculer des permanents politiques. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires en écharpe de rentrer dans leurs propres locaux. Clément Victorovitch, sur les mots employés, ils sont importants. Efforts. On est dans le registre de l'indignation personnelle. Il y a de la première personne du singulier d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon parle de lui. Ce que vous êtes en train de me faire. Donc on est dans un registre de l'indignation personnelle et dans un registre de la protestation politique. Nous ne sommes plus dans un État démocratique. Et voilà. Et Jean-Luc Mélenchon lit ça à une critique extrêmement générale de la séquence et de ce qu'elle révélerait selon lui de la politique d'Emmanuel Macron. Donc en fait, ce qu'il fait ici, c'est qu'il politise à l'extrême. Il politise de la manière la plus aiguë qu'il peut faire la séquence qui est en train de se jouer. Au fond, de ce qui était et encore une affaire judiciaire, il en fait véritablement une affaire politique. On est en pleine séquence de communication. Et là, on a les députés de la France Insoumise de Point Levé qui scandent résistance, résistance. Encore une fois, on est en pleine communication. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. David Ducan ? Moi, je trouve vraiment que c'est du cinéma. Ah, du cinéma. Oui. S'il y a eu des malversations ou en tout cas des actions qui ne sont pas les bonnes, la justice enquête, on fait la lumière. Peut-être que la France Insoumise sera blanchie au final. C'est ce que vous pensez, c'est votre conviction, c'est votre certitude. Mais est-ce que c'est vraiment la peine de faire ce numéro ? Pardon. Oui, parce que ce n'est pas ça. Il y a vraiment une mise en scène très précise de Jean-Luc Mélenchon parce que la première séquence... Il suivait la proposition. La première séquence... Il nous a prévenu à 7h ce matin. La première séquence... Est-ce que je peux finir ma phrase, monsieur ? C'est incroyable comme il coupe la parole. Pardon. Excusez-moi. Allez-y, Serge. La première phase vidéo qu'on voit de Jean-Luc Mélenchon, il nous présente la police macronienne, entre guillemets, la police française comme la Gestapo. On a l'impression de voir la visite de la Gestapo chez un élu. Donc, il y a un côté focus gigantesque, caricatural de tout ça, mais ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ce genre de caricature où on grossit le trait d'une manière éhontée, ça marche. Ça marche. Et Jean-Luc Mélenchon le sait. Ce n'est pas par hasard qu'il maîtrise parfaitement cette vidéo. Il contrôle tout ça. et derrière, il y a la résistance. Il y a la Gestapo, il y a la résistance. Il y a les deux mots. Et la Gestapo n'est pas utilisée, mais c'est ce qu'on voit. Donc, techniquement, d'un point de vue dramaturgique, c'est très habile, c'est dangereux, c'est très dangereux politiquement. C'est ce que vous voyez, Serge Raffi. Le mot Gestapo, c'est ce que vous voyez. Vous êtes libre de votre interprétation. Mais Jean-Luc Mélenchon ne l'emploie à aucun moment. Résistance, résistance, c'est quand même le mot d'or traditionnel des militants de la France insoumise. Prenons quand même garde au raccourci. Mais il y a dictature aussi. Dictature, résistance. Il n'y a pas Gestapo, mais il y a dictature. Je veux dire quand même, c'est que la démocratie française, lorsqu'elle offre ce visage, ce spectacle, n'est pas très satisfaisant. Tout ce que j'ai dit, moi, ça me gêne. On verra bien ce que dira la justice. On verra bien ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais là, on est encore une fois longtemps, longtemps après l'effet qu'ils lui sont potentiellement reprochés. Ce spectacle-là, la démocratie française, on n'a pas raison. Alors, écoutez la réponse de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Elle a été interpellée par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'elle a répondu un peu plus tard à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas cette mise en scène dans le fait d'État. Ces perquisitions ont été réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire. Cette enquête préliminaire, évidemment, se fait dans un cadre légal. Et je trouve qu'il y a une forme d'outrance dans les propos du président Mélenchon lorsqu'il accuse le gouvernement d'ourdir un complot ou lorsqu'il accuse la garde des Sceaux de donner des instructions aux enquêteurs. Je rappelle que nous sommes dans un État de droit, que la justice est indépendante et que c'est ainsi que je le conçois et je regrette que les propos du président Mélenchon puissent laisser entendre le contraire. Alors, outrance dans les propos, dit-elle, le gouvernement Mélissi, l'amie de la gare des Sceaux ? Justice indépendante ! Il faut savoir, est-ce qu'elle est indépendante ou elle n'est pas indépendante ? Emmanuel Macron dit qu'elle n'est pas indépendante. Moi, je nomme les procureurs et puis parce que je l'assume politiquement, je pense que les procureurs sont le bras armé du ministère public et de la politique que j'ai envie de mettre en œuvre. Et Nicole Belloubet qui dit le contraire, il faut savoir. Alors, on dit comme ça, la justice, ça permet de mettre en même temps les magistrats du siège et du parquet et de dire de toute façon, tout ça est indépendant. Non, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et on s'est fait épingler, c'est un avocat qui me racontait ça encore ce matin, qu'on se fait épingler régulièrement par les institutions internationales sur le fait justement que les procureurs ne devraient pas être dans les palais de justice, ils devraient plutôt être dans les commissariats de police parce qu'ils sont plutôt de ce bord-là de l'action judiciaire. Mais au fond, la protestation est là. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, vous avez vu ce qu'a fait mon collègue François Ruffin la semaine dernière l'interpellation qu'il a faite sur les élèves en situation de handicap. On voit bien qu'on marque des points sur tout un tas de secteurs où on arrive à interpeller les Françaises et les Français largement qui ensuite, il y a une protestation des députés aujourd'hui qui disaient oui, les gens nous ont appelés scandalisés parce qu'on n'avait pas voté pour, c'est un procédé déloyal, etc. On voit bien qu'on est en train, parce qu'on est la principale force d'opposition, de déranger et qu'il faut nous remettre dans le panier. Il y a un parti pour en discuter si vous voulez mais l'objectif c'est de nous mettre dans le panier à de façon c'est tous les mêmes regardez, eux aussi ils ont des enquêtes aux fesses, eux aussi ils ont des problèmes avec la justice. Voilà à quoi sert cette opération d'aujourd'hui. Ça devrait être plus discret quand même. Si on veut éviter tous pourris, ça devrait être peut-être un peu plus discret. Il y a quelque chose dans le raisonnement qui pose question. Vous nous dites c'est téléguidé, le pouvoir téléguide les procureurs, les policiers pour nous mettre en difficulté. Et dans le même temps on a le sentiment qu'Emmanuel Macron son intérêt politique c'est que vous soyez la force d'opposition principale. C'est ce qu'on nous explique à longueur de... Jusqu'à une certaine limite. Oui mais en tout cas jusqu'à prendre du contraire de considérer que la France insoumise le rassemblement national c'est très bien pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a vraiment un intérêt politique à vous abattre ? Je ne suis pas sûr. Vous vous trompez parce qu'on n'a pas du tout la même dynamique ni électorale ni sociologique que le rassemblement national et qu'y compris dans les hypothèses d'un deuxième tour nous serions en capacité sur l'équilibre des forces politiques. Moi j'ai plutôt l'impression que justement ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron aujourd'hui c'est de dramatiser son affrontement avec le rassemblement national en France et ce qu'il appelle les forces du nationalisme en Europe précisément pour essayer de passer dans l'ombre le reste de l'opposition les républicains la gauche républicaine ou ce qu'il en reste et la France insoumise. J'ai plutôt l'impression que ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron c'est se mettre en scène dans un face-à-face avec l'extrême droite pour le dire vite en essayant de mettre sous le tapis le plus possible la France insoumise. Avec le populisme. Marine Le Pen a fait un tweet elle a réagi d'autres responsables politiques aussi vous l'avez souligné Hugo Mancela ici ont réagi elle dit que les deux partis d'opposition à Emmanuel Macron sont visés le pouvoir est donc en possession de tous les contenus notes, contacts les droits politiques de l'opposition sont lourdement bafoués la démocratie se meurt là aussi on n'est pas dans la demi-mesure Sanya Ghali ? Non moi je crois qu'il faut quand même raison garder les Français nous regardent et que on est tous égaux devant le droit voilà et je crois que c'est important non mais je crois que c'est important de le dire alors c'est vrai que quand on est des élus ça se voit plus que d'autres plus que des anonymes mais en même temps ça serait même et je et moi je suis pour que la présomption d'innocence demeure et jusqu'au bout voilà la police a fait son travail ils sont venus perquisitionner dans tact mais qu'à un moment on arrête on fait son travail et on vient pas donner des informations parce que là moi ce qui me dérange le plus c'est pas le fait qu'ils viennent perquisitionner qu'ils viennent faire au minimum récupérer éventuellement des documents c'est fait partie de leur travail c'est que par contre derrière on va avoir des diffusions par petites doses d'informations à des journalistes ça ça pose un problème ça ça pose problème et c'est ça le plus important c'est pas après que encore une fois qu'on soit élu qu'on soit pas élu quand il y a un doute avéré ou pas avéré justifié ou pas justifié souvent d'ailleurs parce qu'aujourd'hui pour le savoir pour une lettre anonyme vous avez une enquête préliminaire pour une lettre anonyme en France c'est une réalité c'est malheureux mais c'est comme ça donc à partir de là tout le monde est au même est-ce que c'est pas disproportionné la justice elle n'a pas autre chose à faire ah mais ça attendez ça montre que vous le dites d'autres roulots je sais pas la justice et la police auraient d'autres choses à faire voilà parce qu'effectivement je m'excuse mais sur cette affaire les tribunaux sont engorgés les cas mètres des années par contre quand on est face à des parlementaires on peut il n'y a que Marine Le Pen d'ailleurs on n'est pas allé la chercher parce qu'elle a refusé d'aller devant la justice mais personne n'est venu la chercher non mais il faut quand même aussi le souligner mais je suis sûre que si on avait convoqué Jean-Luc Mélenchon il serait allé avec les documents et c'est valable et c'est valable pour tous les élus de la République la seule qui a refusé de le faire c'est Marine Le Pen personne n'est allé la chercher et je veux dire même mieux que ça elle a insulté elle a insulté la police elle a insulté la justice et personne n'a réagi même pas la police même pas la justice donc vous savez je crois que là oui non mais on a même fait des cadeaux parce qu'on lui a fait une restourne Serge Rafi Juste un mot sur les procureurs qui seraient tout puissants qui pourraient tout se permettre ou ils seraient complètement à la botte du président de la République ça c'est une vue de l'esprit le débat sur l'indépendance du parquet ça fait 30 ans qu'on le mène c'est toujours la même histoire simplement c'est pas vrai ils ont des organismes de contrôle eux aussi ils ne peuvent pas faire n'importe quoi ce qui est vrai c'est que dans le cadre de l'enquête préliminaire il y a un secret qui fait qu'effectivement ceux qui sont mis en cause n'ont pas d'armes pour se défendre ça c'est une réalité et c'est vrai que c'est normal que les mises en cause demandent à ce qu'il y ait une ouverture d'informations pour pouvoir avoir accès au dossier on vit ça depuis la nuit des temps donc c'est quelque chose de normal il n'y a pas besoin de s'insurger contre ça c'est juste la réalité judiciaire de notre pays Dernier acte donc de ce qui s'est passé aujourd'hui avec la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale Jean-Luc Mélenchon interpelle le Premier ministre se fait couper le micro et réponse du Premier ministre Edouard Philippe Comme vous l'avez sans doute appris ce matin le procureur de circonstances que vous avez nommé après un entretien d'embauche ayant autorisation de perquisitionner depuis vendredi dernier a choisi de le faire ce matin à 7h Je suis président d'un groupe d'opposition 7h de perquisition c'est mon chef de cabinet vous avez tous mes rendez-vous depuis 2 ans vous avez aspiré tous les fichiers du mouvement à la France insoumise et tous ceux du parti de gauche sans que nous ayons signé un seul procès verbal collègue êtes-vous devenu déraisonnable voyez-vous ce que ça veut dire vous sentez-vous solidaire de procéder pareil vous en êtes à hurler maintenant mais vous ne vous rendez plus compte ce n'est plus de la justice ce n'est plus de la police ma question les motifs infamants pour lesquels vous prétendez nous poursuivre vous n'êtes pas le premier monsieur le président Mélenchon à subir cette émotion et cette colère confrontée de bonne foi à une procédure judiciaire et vous le savez l'acte qui a été réalisé ce matin la perquisition qui a été réalisée ce matin n'a pas été demandé par entre guillemets je vous cite un procureur que j'aurais nommé après un entretien préalable le procureur de Paris monsieur le président Mélenchon a été nommé bien avant que je sois moi-même nommé premier ministre et vous le savez parfaitement mais je le dis je le dis mesdames et messieurs les députés avec la plus grande clarté et le plus grand calme dans l'accomplissement des procédures judiciaires la justice est évidemment indépendante et il nous appartient de faire prévaloir ce principe d'indépendance merci monsieur le premier ministre c'est en s'agiter à l'Assemblée nationale Jean-Luc Mélenchon à qui on coupe le micro qui continue à parler c'est surprenant encore une fois David Ducan alors ça sur le fait qu'on coupe le micro c'est la règle au bout de deux minutes c'est comme ça c'est la règle et c'est la même pour tous vous voulez forcément une justice d'exception pour Jean-Luc Mélenchon pas forcément d'exception mais là il faut qu'il ait des règles pour lui bon ben là c'est comme ça à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement vous le savez très bien c'est deux minutes pour les députés le premier ministre plus ou moins des secondes le balade c'est vraiment très strictement respecté et le premier ministre est le seul à pouvoir prendre davantage de temps pour répondre c'est comme ça c'est la règle et donc applaudi sur les bancs dès le Rassemblement national et des républicains nous dit gouvernait ici c'est précisément aussi ce que recherche Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat c'est de montrer je suis seul contre tous ils sont tous excessifs ça va se finir comme ça c'est vrai vous avez raison Serge il interrompt tout le temps les gens vous avez remarqué ça c'est incroyable on ne peut pas parler c'est un débat vivant c'est un débat vivant c'est un débat vivant donc c'est ce qu'il recherche Emmanuel Macron depuis le début c'est de montrer qu'il est seul à être réformateur sérieux et que face à lui il y a des oppositions qui sont toutes à leur manière excessives dans leurs attitudes et bien ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale le démontre c'est Emmanuel Macron qui remporte ce c'est à Emmanuel Macron que ça profite c'est à Emmanuel Macron pour moi il y a une image qui est terrible pour la France insoumise dans cette séquence c'est les députés au Front de la Rassemblement national qui applaudissent Jean-Luc Mélenchon parce que c'est précisément l'image de laquelle Jean-Luc Mélenchon veut se distancier le plus possible il passe notre temps à nous expliquer à raison d'ailleurs quand on regarde la ligne politique du Rassemblement national et de la France insoumise qu'ils n'ont rien à voir entre eux que la fameuse grille d'analyse des deux populismes qui se rassembleraient elle ne s'applique pas en France et là en fait ce qu'on voit c'est que sur ce dossier là il est soutenu par Marine Le Pen ce qui d'ailleurs est de bonne guerre ou plutôt de bonne grâce je ne sais pas puisque lui-même avait soutenu Marine Le Pen dans l'affaire de l'évaluation psychiatrique et donc politiquement cette image là c'est une image qui est très dommageable pour la France insoumise Vous la regrettez cette image Hugo Bernal ici ? Non mais vous savez moi j'ai posé bon c'est parce que là c'est Jean-Luc mais quand c'est moi qui pose une question sur les fleurons industriels dans ce pays que le Front National applaudit personne ne m'en fait rigueur bon voilà ça arrive plein de fois qu'ils applaudissent pas juste nous il y a des fois ils ont voté des amendements et des articles entiers sur le texte Immigration et Asile de La République En Marche il n'y a pas eu lignes de journaux mais bon effectivement c'est un problème mais ça aurait été un problème s'il n'y avait eu que eux et encore une fois je le redis Benoît Hamon a protesté les communistes ont protesté les républicains ont protesté bon voilà c'est tout à un moment donné il y a un débat de fond j'entendais tout à l'heure dire voilà c'est le procureur c'est normal c'est l'enquête pour les mineurs etc. Non c'est pas normal et c'est pour ça qu'on propose justement des amendements sur le projet de loi sur la justice il y a eu une époque où il y avait un juge d'instruction pour lequel ses seules prérogatives étaient réservées vous savez ce que prévoit le texte ce que prévoit le texte c'est que les techniques spéciales d'enquête les mises sur écoute etc. passent entre les mains uniquement du procureur et non plus du juge d'instruction et parfois aux mains des officiers de police judiciaire et pas seulement en termes de criminalité organisée et de terrorisme mais pour tout le monde voilà ce que nous réserve le texte sur la justice à venir et bien je ne veux pas je ne veux pas de cette république là Ok Un dernier mot sur cette affaire Jean-Raphie ? que David Doucan a raison c'est-à-dire que ces oppositions hystérisées entre guillemets qui se radicalisent qui donnent une impression d'outrance etc. c'est très bon même d'ailleurs on l'a vu en image simplement Edouard Philippe répond avec une espèce de placidité un flègme un calme tout républicain et forcément politiquement ce sont eux qui emportent la mise parce qu'ils paraissent pour les français maîtriser la situation et ne pas gesticuler et faire de l'agitation excessive Hugo Clément Victor Vick Ce qui est vrai c'est qu'une fois qu'on a analysé la séquence de communication et qu'on a dit que la justice devait s'appliquer que les procédures devaient être les mêmes pour tous quand on creuse un tout petit peu dans les deux affaires qui sont reprochées à la France insoumise d'une part il y a l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen qui vient d'une dénonciation de Sophie Montiel sur laquelle elle-même semble s'être rétractée ancienne élue Rassemblement national ancienne élue Rassemblement national et puis il y a l'affaire des comptes de campagne moi j'ai été regarder ce qui est vrai c'est que la commission nationale des comptes de campagne si elle a validé les comptes de Jean-Luc Mélenchon elle a retiré de la totalité des dépenses 435 000 euros qui étaient considérés comme litigieuses elle a le droit de le faire en disant écoutez ça on ne veut pas rembourser là-dessus on considère comme litigieux bon mais dans le même temps la même commission nationale des comptes de campagne a relevé c'est un article du Monde de mai dernier a relevé que en ce qui concerne les comptes du candidat Emmanuel Macron il y avait 209 000 euros de dépenses qui étaient je cite apparemment sous-évalués et c'est vrai que là on peut quand même s'interroger entre d'une part le déploiement d'une procédure judiciaire qui est quand même massive c'est-à-dire qu'on a recours à tout ce que permet la loi encore une fois moi je veux que la loi s'applique dans un cas et que dans l'autre pour l'instant pas grand-chose rien non mais c'est pas pas grand-chose c'est pour ça que je ne crois pas à d'obscures manœuvres de la part d'Emmanuel Macron je pense que la machine a échappé à beaucoup de monde et qu'il s'est passé ce qui s'est passé en revanche je suis d'accord avec vous l'homme qui sort je dirais renforcé de cette séquence après d'autres depuis trois mois on va peut-être en parler c'est le Premier ministre qui répond là avec flegme amabilité presque gentillesse je pense que les choses c'est pas je pense pas que ça profite à tout ce soit à Macron c'est plutôt au Premier ministre justement on va parler dans un instant du remaniement et de l'allocution du Président Emmanuel Macron ce sera à 20h depuis l'Elysée à tout de suite dans Bonnechagne c'est dans Punchline que ça se passe on est avec Clément Victorovitch Jean-Claude Dacier avec David Doucan notre confrère d'Europe 1 qui présente le journal de 8h tous les matins Serge Raffi éditorialiste à l'Obs et nous avons aussi Samia Ghali sénatrice des Bouches du Rhône et Hugo Bernalécy député de la France insoumise du Nord on a beaucoup parlé de la France insoumise on va parler maintenant du remaniement parce que l'événement politique du jour avant l'allocution du Président Macron ce sera à 20h depuis l'Elysée alors ça sera pas en direct on va en parler dans un instant ça sera enregistré c'est à la première fois que le Président utilise ce moyen en dehors des voeux les traditionnels voeux du Nouvel An aux Français on verra pourquoi il a choisi cette formalité-là en tout cas là le remaniement c'est simple 4 partants 8 nouveaux entrants 34 personnes au total 15 promis il me semble lors de la campagne le gouvernement 15 ministres de plein exercice par Emmanuel Macron candidat évidemment celui dont on attendait le nom c'est le nouveau ministre de l'Intérieur c'est la première fois qu'on est resté aussi longtemps sans ministre de l'Intérieur écoutez la passation de pouvoir c'était ce matin entre Christophe Castaner qui a mis tout son poids dans la balance pour obtenir ce poste et Edouard Philippe qui avait donc assumé l'intérim je suis certain que vous êtes parfaitement armé et totalement déterminé pour faire face à cette mission et cette énergie-là ce doit être la nôtre à Laurent Nunez et à moi-même elle sera mesdames, messieurs à votre service chaque jour 24 heures sur 24 sans repos sans attente sans perte de temps parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total cet engagement du quotidien nous l'incarnerons à vos côtés nous le porterons grâce à vous voilà alors vous êtes parfaitement armé pour un nouveau ministre de l'Intérieur j'avoue que là les mots lui ont peut-être échappé Clément Victorovitch à Edouard Philippe peut-être un petit peu mais il y a une il y a quelque chose derrière c'est que en fait la question de la compétence de Christophe Castaner et de son ampleur suffisante ou non pour exercer ce ministère était interrogée depuis deux semaines maintenant puisque ça fait deux semaines que son nom circule c'est le premier nom à avoir circulé et moi ce qui m'a frappé c'est les mots de Christophe Castaner à votre service chaque jour 24h sur 24 sans repos sans attente sans perte de temps on voit que là il y a une forme de surinvestissement discursif il y a une énumération où il dit la même chose six fois de suite pour bien montrer qu'il est rentré dans le costume qu'il est désormais le premier flic de France et que oui il sera à la hauteur de la fonction et il en rêvait je pense que c'était un petit message antipathique à l'égard de Gérard Collomb et par ailleurs on peut aussi lire ça comme ça le coup de pied de l'anne à celui qui rêvait parce que quand on est mise de l'intérieur travailler 7 jours sur 7 oui c'est la base ça fait partie c'est la définition du job donc là je pense que c'était aussi une façon de renvoyer Gérard Collomb à ses manquements selon Christophe Castaner Samia Galli moi je crois que c'est sur la question de la sécurité il faut être très 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 prudent et il ne l'est pas ? non il faut être je le dis il faut être très prudent parce que de dire qu'on va être 24h H24 c'est le minimum qu'on attend d'un ministre de l'intérieur il vaut mieux qu'il soit H24 c'est le minimum qu'on puisse se faire quand on prend ce poste là mais il faut faire attention à ne pas être dans le il faut être humble aussi parce que c'est une tâche très compliquée très difficile tous les jours ça bascule tous les jours il se passe des drames dans notre pays c'est une réalité quand vous avez des enfants un enfant de 12 ans qui meurt il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société il s'y est rendu après dans la vie au Lila c'est une réalité donc c'est quelque chose qui ne va pas quand on a des cambriolages on voit bien que la question de la sécurité le manque d'effectifs aussi mais moi ce qui me rassure quand même dans tout ça c'est d'avoir Laurent Munez voilà que vous connaissez bien je connais très bien Laurent Munez alors franchement moi il a toute ma confiance il a toute ma confiance parce que j'ai eu la chance de travailler à Marseille avec lui c'est quelqu'un de pragmatique qu'est-ce qu'il faisait ? il était préfet de police ok et il a fait un travail sur Marseille extraordinaire je le dis vraiment c'est l'approche globale le travail qu'il a fait sur la question du terrorisme il a déjoué ça personne ne le dit parce que bon on ne va pas c'est des choses qu'on ne dit pas mais il a déjoué pas mal d'attentats je vous le dis sur le narcotrafic il a fait un travail extraordinaire mais de fond pas un travail qui malheureusement aujourd'hui on perd mais en même temps il avait les moyens pour le faire aujourd'hui les moyens ne sont plus là donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être humble dans la tâche notamment pour Christophe Castaner parce que quand on a moins de policiers et moi je vais vous dire je demande une chose aujourd'hui c'est qu'on arrête avec la PSQ s'il vous plaît qui nous emmène à qui nous enlève ça mais alors ça comme arnaque on ne fait pas mieux c'est une arnaque c'est une arnaque je vous le dis c'est une catastrophe c'est une catastrophe et il faut surtout qu'on l'arrête vite on l'arrête vite oui et qu'on revienne à l'approche globale qui était une bonne solution parce que dans l'approche globale il y avait les bailleurs sociaux qui étaient impliqués tout le monde était impliqué le pôle emploi bien sûr la police qui était là mais il y avait l'éducation tout le monde était là et on avait un travail de fond aujourd'hui vous savez ce qui se passe ce que c'est la PSQ c'est des réunions dans des bureaux avec des gens plutôt sympathiques qui n'ont pas de problème mais qui sont incapables de vous répondre quand vous leur posez un problème de vous apporter une solution parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et que quelque part finalement c'est juste on fait de la réunionnite en plus Christophe Castaner qui était cet après-midi au Lila justement en visite sur le terrain écoutez ce qu'il a dit pour chacune et chacun d'entre nous c'est insupportable de voir la banalisation de cette violence et nous avons souhaité tous les deux nous rendre sur place d'abord pour accompagner celles et ceux qui au quotidien assurent la sécurité la sécurité de proximité la sécurité de l'enquête la sécurité de l'enquête judiciaire l'un et l'autre nous nous engageons 7 jours sur 7 24 heures sur 24 pour être aux côtés de ceux qui s'engagent à chaque instant Serge Raffi oui là en plus c'est la marque on veut vraiment montrer qu'il y a un binôme à Beauvau et que ce n'est pas seulement un ministre on est un peu dans l'imagerie dans l'imagerie Pasqua Pandreau même si c'était une autre histoire et un autre temps donc c'est une manière aussi pour Christophe Castaner de s'appuyer sur une compétence qu'on connaît bien puisque Laurent Nunes a été aussi en Seine-Saint-Denis donc il connaît parfaitement tous les problèmes pas seulement de délinquance mais les problèmes sociaux donc il a vraiment toutes les armes pour réussir ou du moins pour ne pas trop rater Hugo Bernal ici sur Christophe Castaner et Laurent Nunes je suis un peu je suis un peu triste pour mon ministère parce que vous êtes issu de ce ministère j'étais fonctionnaire du ministère d'Intérieur avant mais on a on a finalement le plus mauvais profil qu'il nous fallait c'est un opportuniste un arriviste qui n'y connaît rien et qui passe par là vous parlez de Castaner ça et c'est bien pour ça qu'ils ont mis Laurent Nunes à ses côtés et tant mieux quand même assurer la sécurité 24h sur 24 7 jours sur 7 s'il fait ça comme au siège de la République En Marche où je vous rappelle qu'on a trouvé trois armes à feu non déclarées ça commence mal allusion à l'affaire Benalla mais oui mais attendez les choses sont liées parce que quand même quand vous êtes autant les doigts dans le pot de confiture de l'affaire Benalla vous ne faites pas ministre de l'Intérieur derrière parce que vous n'avez pas d'autorité pour le faire vous êtes discrédité je suis désolé c'est dur c'est comme ça d'ailleurs il n'y a pas eu de perquisition non plus au siège de la République En Marche ça a été une visite des policiers vous regarderez ce qu'a déclaré Christophe Castaner sur le sujet c'est pour vous montrer s'il fallait encore le montrer qu'il y a peut-être deux poids deux mesures moi je suis un peu alors en plus quand il dit 24h sur 24 c'est le jour sur 7 il suffit qu'il y ait une journée où il ne soit pas dispo pas là où il va se faire laminer de toute façon et puis il faut faire confiance enfin je veux dire ça fait deux semaines que le ministère tourne sans qu'il y ait vraiment un ministre d'accord et pourquoi parce qu'il y a des fonctionnaires qui font tourner la boutique au quotidien voilà pour de vrai et tant mieux et ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur c'est qu'il y ait une impulsion politique une vision politique de savoir ce qu'on fait de ce ministère et je suis désolé je ne sais pas ce que Christophe Castaner veut faire de ce ministère alors qui veut prendre Jean-Claude Dacier écoutez il vient d'arriver moi je ne vais pas je ne vais pas l'étrangler tout de suite on va lui laisser quand même quelques semaines il est euphorique là il est content il avait envie de ce ministère et c'est plutôt un bon point d'avoir envie d'un job qu'il finit par décrocher moi a priori je ne vais pas voter une motion de défiance à l'égard de monsieur Castaner qu'il fasse ses preuves il va apprendre et vite c'est son intérêt et ce qui effectivement nous réconforte et nous rassure c'est que monsieur Laurent Nunez est un professionnel haut de gamme donc tous les deux ça devrait pouvoir fonctionner attendons un peu mais si le modèle c'est la sécurité intérieure à la lutte contre le terrorisme pour tout le ministère ça me pose un problème je vais vous dire la société française le mot a déjà été employé elle est au bord si elle n'est pas déjà tombée dedans vous l'avez d'ailleurs je pense évoqué souvent de l'ensauvagement dans certains banlieues c'est ça qu'ils ont devant eux terrorisme évidemment l'ensauvagement de la société française c'est là-dessus qu'ils sont jugés je vous passe la parole ensuite David Ducan pour les républicains Christophe Castaner ne s'est jamais penché sur les problématiques de sécurité de terrorisme de lutte contre le communautarisme de politique migratoire donc il est nommé parce que c'est un proche du président de la république parce que c'est le patron d'en marche la motivation elle n'est pas technique elle est politicienne et c'est ce que nous déplorons c'est aujourd'hui la récompense de la proximité et l'objectif ce n'est pas protéger les français mais protéger le président de la république David Ducan il a raison je crois qu'il a tout simplement raison c'est vraiment politique comme nomination et d'ailleurs l'image que vous montrez depuis tout à l'heure c'est-à-dire ce duo Christophe Castaner Laurent Nunes en atteste comme s'il y avait eu besoin d'emblée dès le premier jour d'afficher ne vous inquiétez pas il ne connaît rien mais ce n'est pas grave on a un professionnel avec lui bon ça c'est un problème mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a opté pour Christophe Castaner mais parce que Emmanuel Macron il avait besoin de mettre quelqu'un en qui il a confiance or il n'a confiance en personne ou presque et Emmanuel Macron il a en tête des ministres de l'intérieur dans les quinquennats précédents qui se sont révélés être par la suite des traîtres vis-à-vis du président de la République alors vous pensez à Emmanuel Valls par exemple ou Nicolas Sarkozy un peu plus loin ou Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac bon donc donc ça il l'a parfaitement en tête d'autant plus qu'il a lui-même trahi le président de la République de l'époque pour être candidat et sans passer par Beauvau la trahison la trahison c'est la bonne réalité bon oui mais je veux dire ça fait partie ça fait partie de son logiciel à Macron donc il n'allait pas mettre Darmanin encore Gérald Darmanin place Beauvau en qui il n'a aucune confiance en réalité on l'a bien vu sur l'affaire du prélèvement à la source bon c'est pas non plus la personne avec qui il a le plus de facilité et de proximité donc il met celui en qui il a confiance et ça c'est c'est le point faible du macronisme ou la force mais non mais il a qui en homme de confiance il a personne il a Christophe Castaner il a Benjamin Griveaux il a Richard Ferrand Richard Ferrand il l'a mis à l'Assemblée nationale Benjamin Griveaux bon bah là ça fait quand même des semaines qu'il nous explique qu'il veut être maire de Paris bon bah il faut être maire de Paris maintenant ce qu'il faut donc il restait Christophe Castaner ce qu'il faut comprendre c'est qu'Emmanuel Macron dès qu'il est arrivé à l'Elysée il n'avait aucune confiance en Beauvau il avait toutes les tout ce qui s'était passé sur le quinquennat France-Hollande le poussait à penser qu'il avait été trahi pendant la campagne aussi présidentielle il s'en souvenait plus les fuites à l'Elysée etc donc il était très méfiant et il a pratiquement imposé à Gérard Collomb de s'installer à Beauvau Gérard Collomb n'avait pas une envie folle d'aller dans ce ministère il avait plutôt envie d'un ministère plus tranquille si je puis dire il y est allé aussi parce qu'Emmanuel Macron avait deux problèmes par rapport au ministère de l'Intérieur c'est le fait qu'il pensait que les sarkozistes étaient toujours là et qu'ils étaient puissants et il pensait aussi que les francs-maçons tenaient cette espèce de forteresse qu'est Beauvau et donc il fallait quelque part quelqu'un qui soit l'homme de confiance absolue Gérard Collomb et en plus franc-maçon là cette fois il reste uniquement sous l'angle l'homme de confiance absolue peu importe s'il n'est pas franc-maçon comme messanaire s'il n'est pas formé encore au poste il n'avait pas d'autre choix politiquement il est combatté ici en plus moi ce qui m'interpelle il n'a pas annoncé sa démission de la République en Marse je ne crois pas si 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 c'est bon quand même c'est ok quand même j'ai peur parce qu'ils sont on ne sait jamais ils sont capables qui pour lui succès je trouve ça quand même dommage vraiment pour le ministère de l'Intérieur de ne pas avoir de boussole ou d'objectif politique et effectivement la difficulté de la police de sécurité du quotidien moi je pourrais adhérer aux éléments de langage généraux parce que de toute façon c'est des lieux communs où tout le monde peut se retrouver donc finalement on peut y adhérer mais c'est qu'il n'y a pas de portage politique on a dit au DDSP au directeur départemental de sécurité publique faites comme il vous semble qu'il est juste de faire avec plus ou moins de moyens bon voilà qu'est-ce qui se passe des solutions à géométrie variable des fois ça marche la plupart du temps c'est compliqué pas de formation mise en place pour les policiers qui vont être affectés à ces polices de sécurité du quotidien donc je vois mal je sais pas ce que pourtant c'est un ministère qui est quand même assez énorme et la question de l'autorité et de la hiérarchie au ministère de l'Intérieur c'est pas un à côté et vous savez il y a une succession de loupés quand même dans ce ministère le limogé du préfet du Rhône après l'attentat qu'il y a eu je suis pas sûr que c'était la meilleure solution du monde l'affaire Benalla il y en a encore des traces et quand je vous dis que l'intéressé à savoir Christophe Castaner a des liens avec ça je suis pas sûr que ce soit de nature à régler la situation vraiment vraiment le ministère de l'Intérieur mérite beaucoup mieux j'avais d'ailleurs posé ma candidature mais on ne m'a pas appelé en sachant que le préfet du Rhône va basculer certainement comme directeur de cabinet chez monsieur Castaner et c'est monsieur Stéphane Bouillon Stéphane Bouillon il était Marseillais aussi qui a fait sa formation en Marseille finalement on les forme bien vous les formez bien à Marseille après ils viennent tous moi je fais sur la question de la sécurité parce que c'est peut-être le ministère sinon le plus important le plus important aujourd'hui du gouvernement pourquoi ? parce qu'on est dans une situation critique en France et où d'ailleurs Gérard Collomb il ne s'est pas trompé avant de partir il a bien établi le décor en disant de toute manière la situation est grave alors quand on lui posait la question quand il était ministre d'Intérieur il nous a dit que tout allait bien et une fois qu'il part il nous a dit non non mais je vous le dis c'est vrai tout va mal c'est dramatique c'est quasi la guerre civile mais sauf que c'est ce que en ce qui me concerne c'est ce que j'ai dit encore il n'y a pas très longtemps Laurence Ferrari sur votre plateau et je le dis c'est grave c'est grave qu'on ne nous dise pas la vérité sur la question de la sécurité on est aujourd'hui la France est débordée de sa sécurité elle est débordée face à la crise sécuritaire que nous avons en France et il faudra plus que et moi ça me rassure de voir Stéphane Bouillon qui est de bonne qualité de voir un Laurent Munez et si Christophe Cassanière y arrive moi je le lui souhaite parce que sur cette question là à mon avis on a tous intérêt à ce qu'on réussisse parce que dans ce cas là on sera tous dans la gadoue on s'interrompt un instant c'est l'heure du journal avec Patrice Boisfer bonsoir Laurence bonsoir à tous Emmanuel Macron s'exprimera dans une heure à la télévision ce sera vivre en direct sur CNews une allocution courte nous dit l'Elysée pour répondre à de nombreuses interrogations cette rentrée politique Kinson bonsoir vous êtes à l'Institut du Monde Arabe pour CNews le président de la République qui est en compagnie du nouveau ministre ministre de la Culture Franck Riester Oui Patrice ce premier déplacement avec Emmanuel Macron ici à l'Institut du Monde Arabe c'est l'occasion d'observer leur complicité la culture à l'air numérique c'est le thème de ce déplacement ensemble ils vont échanger avec les partenaires de l'exposition en cité millénaire et c'est clairement une main tendue au centre droit avec la nomination de Franck Riester Franck Riester qui s'est rallié à la majorité en étant le chef de file d'agir on peut dire clairement sa nomination c'est l'aboutissement de son éloignement de la droite mais pas seulement car Franck Riester voulait ce poste ici préparé il est spécialisé sur les questions de la communication et de l'audiovisuel un parcours un profil à l'opposé de Françoise Nissen à peine élue à peine nommée déjà en action mais pour ce premier déplacement Patrice Franck Riester devrait rester en retrait car seul Emmanuel Macron prendra la parole à l'issue de la visite en paume pour la réalisation de ce duplex une journée importante pour l'exécutif une journée également marquée par le remaniement le changement c'est maintenant il est assez important 4 sortants 8 entrants on connaît enfin la composition du nouveau gouvernement Philippe et cela 13 jours après la démission de Gérard Collomb 6 membres ont changé de portefeuille ou d'attribution parmi les principaux changements vous les découvrez Didier Guillaume qui prend la tête de l'agriculture Franck Riester on l'a déjà dit qui est nommé ministre de la culture et puis Christophe Castaner un proche lieutenant d'Emmanuel Macron qui prend les rênes du ministère de l'intérieur l'actualité politique c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui interpelle les français mais aussi le gouvernement le leader de la France insoumise qui a filmé ce matin en direct la perquisition à son domicile dans le cadre de deux enquêtes préliminaires tension également devant le siège des insoumis à Paris Jean-Luc Mélenchon qui se pose en victime et qui dénonce dans le même temps une intimidation la réponse du premier ministre à l'Assemblée nationale a fusé cet après-midi celle de Nicole Belloubet aussi la justice est indépendante appelle la garde des Sceaux il y a juste une volonté de salir monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature madame Belloubet garde des Sceaux vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire parce que vous m'avez connu comme votre ministre vous m'avez connu autrefois il y a longtemps comme votre ami ce que vous êtes en train de faire est une honte ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça ce n'est pas normal de bousculer des permanents politiques je ne comprends pas cette mise en scène dont vous faites état et je trouve qu'il y a une forme d'outrance dans les propos du président Mélenchon je rappelle que nous sommes dans un état de droit que la justice est indépendante et que c'est ainsi que je le conçois et je regrette que les propos du président Mélenchon puissent laisser entendre le contraire et puis autre grand titre Météo France rétrograde l'eau dans Vigilance Orange inondation l'eau qui est toujours à sous surveillance ce mardi après des inondations meurtrières 13 morts on le rappelle le département qui commence à penser ses plaies et à évaluer l'ampleur des dégâts bonsoir Julien Garel vous êtes l'un des envoyés spéciaux de CNews du côté de Trèbes dans l'Aude l'heure est désormais au nettoyage effectivement au nettoyage à Trèbes qui a été la ville la plus touchée par ces inondations en tout cas là où elles ont été les plus meurtrières 6 personnes ont perdu la vie ici alors que vous allez voir sur ces images de Fabrice Elsner des scènes totalement surréalistes qui sont restées figées plus de 24 heures après la décrue comme ces voitures qui ont été emportées par le courant et projetées contre cette grille qui l'ont tout simplement défoncée dans cette cité dans CHLM on a croisé beaucoup de personnes qui comptaient les pertes matérielles qui étaient encore en train de nettoyer cet après-midi les dégâts vous vous rendez peut-être compte sur les images de rez-de-chaussée et surélevés mais avec quand même les pieds dans l'eau au pic de la crue donc des dégâts considérables sur tout le rez-de-chaussée et des dégâts qu'on va aussi pouvoir illustrer juste ici regardez ce mur qui a été complètement emporté détruit par la force du courant il va falloir plusieurs semaines avant que les choses reviennent à la normale les pompiers qui ont été mobilisés évidemment toute la journée et le seront encore pendant de longs jours pour pomper l'eau restante pour assister les personnes sinistrées qui sont très très nombreuses ici à Trèbes Julien vous avez passé tout au long de cette journée tout au long de cette journée bien sûr auprès des sinistrés que vous ont-ils à raconter on imagine qu'ils sont forcément démunis oui démunis et traumatisés je pense qu'on peut le dire beaucoup nous ont même dit qu'ils comptaient quitter la ville on a trop peur de vivre ici désormais nous ont-ils dit on ne veut plus vivre ici des enfants en bas âge qui ont été absolument traumatisés par cette montée des eaux et c'est un petit peu un centre-ville presque fantôme qu'on découvre au fil des rues même 24 heures après avec des scènes complètement dramatiques qui sont restées figées dans la boue sur plusieurs murs on voit encore le niveau de l'eau marqué de cette eau boueuse qui a tracé une ligne droite sur les murs clairs et qui permet plus de 24 heures après de prendre conscience de l'ampleur de la crue qui a touché la ville Merci Julien Garel merci également à Fabrice Esner pour la réalisation de ce duplex et puis un petit mot rapide avec le Stade de France qui va fêter ses bleus champions du monde les hommes de Deschamps qui défient je vous le rappelle l'Allemagne ce soir ce sera sur la pelouse de Saint-Denis dans le cadre de la Ligue des Nations des bleus qui ont beaucoup c'est vrai à se faire pardonner après leur performance en demi-teinte il y a quelques jours contre l'Islande les bleus qui sont tout de même premiers de leur groupe voilà pour l'essentiel place à la suite de Punchline avec Laurence Ferrari et tous ses invités On se retrouve effectivement dans Punchline avec Clément Victorovic Jean-Claude Dacier Hugo Bernalissi élu de la France Insoumise député du Nord nous avons Samia Gali sénatrice des Bouches du Rhône David Doucan votre confrère d'Europe 1 Serge Raffi éditorialiste à l'Obs on va repartir sur Christophe Castaner qu'on a entendu en situation ce matin après la passation de pouvoir et je vais vous passer une petite archive qui date du mois d'avril c'était lorsqu'il se prononçait chez nos confrères de France Inter sur la question du voile et on sait que sur cette question-là il est très critiqué par la droite et l'extrême droite écoutez ce qu'il disait alors le 16 avril sur France Inter ce voile cette règle religieuse est-ce qu'elle marque ou non une forme de domination de l'ordre masculin sur l'ordre féminin ? on s'est posé la question il y a quelques années quand toutes les femmes catholiques portaient un voile je ne crois pas on n'est pas tout à fait dans le même contexte les choses ne se posent pas de la même façon aujourd'hui il y a quelques années quand en France y compris nos mamans portaient un voile portaient le voile des catholiques on ne se posait pas ce genre de questions voilà et c'était évidemment nos confrères de RTL vous avez rectifié on ne se posait pas de question quand c'était nos mamans catholiques qui portaient le voile ça vous pose un problème Jean-Claude ou pas ? je comprends que ça pose un problème aujourd'hui mais c'est vrai que ma grand-mère aussi ne concevait pas il y a quoi 40-50 ans et on peut comparer ? on appelait ça à la campagne un fichu mais ça ne se compare évidemment plus avec ce qui se passe aujourd'hui même si on peut comprendre parfois il y a trop souvent comment dire l'expression d'un volontarisme religieux voire politique à travers le port du voile quand ma grand-mère sortait avec son fichu et je pense idem avec la grand-mère du ministre aujourd'hui ministre de l'Intérieur ça ne posait pas ce type de problème ça vous inquiète ça vient Galie ce genre de déclaration il se trouve que ma grand-mère aussi elle portait des foulards vous voyez donc les fichus foulards et je crois que c'était aussi une tradition plus que de religion mais c'était aussi parce qu'elle se couvrait pour c'était une question de manière pudique voilà mais aujourd'hui aujourd'hui moi je suis je suis claire dans la vie de tous les jours chacun fait ce qu'il veut moi je suis désolée mais c'est qu'une personne qui a envie de porter son foulard son voile elle a le droit de le faire non mais sûr la question c'est pas est-ce qu'on a le droit de porter les voiles c'est que le ministre de l'intérieur ait cette position-là sur le voile est-ce que ça ça va vous donner d'abord quand il l'avait il n'était pas ministre de l'intérieur il ne va pas changer d'avis oui mais j'espère qu'il ne va pas changer d'avis mais j'espère pour lui qu'il ne changera pas d'avis parce que s'il change d'avis parce qu'il porte parce qu'il est aujourd'hui ministre de l'intérieur alors là ça serait grave je crois que ça n'a pas d'importance son avis parce que la question de la réorganisation de l'islam de France ça se règle à l'Elysée et c'est Emmanuel Macron vous le savez qui doit rendre des arbitrages tenir un grand discours on l'attend depuis des mois quand le fera-t-il je n'en sais rien pas ce soir à 20h certainement pas ce soir à 20h mais en tout cas ce dossier-là qui est celui de la réorganisation de l'islam de France c'est comme ça que le président Macron en parle et bien il est entre les mains du président de la République le ministre de l'intérieur surtout la personnalité de Christophe Castaner donc vraiment très proche de Macron sera sans doute là plus dans une logique d'exécution davantage que de construction je crois sur ce sujet-là Serge Raffi ? Je crois que Christophe Castaner il est en principe sur la même ligne qu'Emmanuel Macron Emmanuel Macron il a une position qui est liée à la pratique de Gérard Collomb à Lyon pendant des années c'est-à-dire une ouverture à toutes les religions un dialogue permanent entre les religions donc le débat sur le port du voile c'est presque un débat je dirais secondaire par rapport à l'enjeu réel qui est celui effectivement du financement de l'islam de France qui paye comment ça se passe comment c'est organisé on l'a vu il y a le rapport de l'Institut Montaigne El Karoui qui était un rapport très intéressant et qui méritera d'être étudié très près la question c'est est-ce qu'Emmanuel Macron politiquement va affronter ce dossier vite ou pas ? moi j'ai le sentiment qu'il n'est pas pressé peut-être que je me trompe il n'a pas l'air d'être pressé mais on est d'accord sur ce que dit ici Christophe Castaner en fait il y a deux manières de regarder son argument une manière historique et une manière juridique historiquement c'est probablement une bêtise ce qu'il a dit pour une raison simple c'est qu'il compare deux situations qui sont totalement différentes la situation de la religion catholique il y a 60 ans qui était encore alors effectivement la religion ultra dominante en France et qui faisait partie des traditions françaises et la religion musulmane aujourd'hui qui est une religion en pleine expansion qui reste minoritaire et qui pose d'autres dynamiques et d'autres questionnements donc historiquement la comparaison ne vaut pas un clou juridiquement il a raison de le dire c'est-à-dire que dans les deux cas juridiquement exactement le même cadre s'applique c'est le cadre de la loi de 1905 qui dit que la République assure la liberté religieuse des individus et la liberté de conscience la liberté de se vêtir comme nous le désirons et de la même manière qu'hier on avait le droit de porter le fichu de la même manière aujourd'hui on a le droit de porter le voile juridiquement les deux situations sont identiques c'est un mauvais procès qu'on lui fait à Christophe Castaner ou pas ? ça dépendra est-ce qu'il a une laïcité à géométrie variable c'est ça la question en fait qui se pose moi je pense qu'il y a de toute façon une laïcité à géométrie variable sur la question de l'islam on organise des assises de l'islam de France il y a eu des réunions dans chacune des préfectures sur le sujet sur l'organisation du culte la formation des imams etc imaginez-vous que demain on fasse la même chose sur le judaïsme ou le catholicisme imaginez un seul instant qu'on fasse ça on fait des assises du catholicisme pour organiser la formation des prêtres bon peut-être qu'il y a peut-être des sujets il y a des polémiques avec l'église catholique je pense qu'on entendrait parler de ça il y a bien eu historiquement un débat ça se fait il y a quelques années c'est ça le problème non 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 ça ne s'est pas fait de rien du tout à quel moment l'État organise la formation à quel moment l'État organise la formation des prêtres à quel endroit vous savez qu'il existe des séminaires pour former les prêtres dans la religion catholique ça s'appelle des séminaires ça n'existe pas dans la religion musulmane c'est pas l'État c'est pas l'État non bien sûr que c'est pas l'État et moi je suis pour la séparation des églises des églises et de l'État point en tout domaine et pas d'exception pour l'islam pas d'exception pour le catholicisme pour tout ce que vous voulez voilà et il faut bien rappeler qu'effectivement la religion musulmane est minoritaire en France mais la religion catholique aussi parce qu'en fait la seule ceux qui sont majoritaires ce sont des gens qui sont athées voilà et il n'y a pas on va quoi avoir organisé la formation des athées aussi tant qu'on y est non c'est ridicule la seule chose qu'il y a à faire c'est investir l'école de la république y mettre les moyens pour qu'on fasse ensemble la laïcité qui respecte les orientations religieuses de chacune et de chacun on sait très bien que le grand débat c'est le financement des imams et on sait très bien qu'ils sont financés par des États étrangers le problème en France c'est l'intrusion de l'argent d'États étrangers dans la pratique mais on a qu'à leur interdire de rentrer en France voilà mais c'est pas un problème de l'intrusion des imams mais je crois qu'il ne faut pas se tromper le débat mais vous savez très bien qu'on a depuis 20 ans ce débat mais il ne faut pas se tromper le débat et ça n'avance pas mais attendez moi je trouve que c'est à géométrie variable l'histoire de laïcité parlons de l'islam parce que ne parlons pas de laïcité parce que ce n'est pas une question de laïcité c'est une question de l'islam comme ça on arrêtera déjà de se mentir des hypocrites moi je ne le suis pas mais il y en a d'autres qui le sont mais je dis juste sur la question de l'islam d'abord les imams on les laisse venir de n'importe où ils ne connaissent pas la culture ce n'est pas un problème qu'ils soient imams ou pas c'est qu'ils ne connaissent pas la culture française il y en a entre 200 et 300 qui arrivent chaque année au moment du dur la culture on s'en fout non mais non si parce que si ça compte non parce qu'un imam c'est un imam c'est un imam c'est un imam c'est aussi ça mais il n'y a pas que les lois de la république il y a aussi la culture française on peut être musulman avec une culture française et ça c'est important et les imams quand ils sont dans les mosquées quand ils n'ont pas la culture française c'est là que ça pose un problème parce qu'ils revendiquent des choses que normalement on n'a pas besoin de revendiquer en France et ça c'est important et ça passe aussi par un autre élément ça passe aussi par un autre élément et bien sûr l'argent mais moi je rigole sur la question du foulard parce que quand c'est les femmes des émirs qui viennent à Cannes sur la côte d'Azur ou sur les Champs-Elysées personne ne s'offuse que quel est le foulard Dior Chanel et compagnie donc à ce moment-là par contre c'est très à la mode c'est très bien donc peut-être qu'il faut aussi se poser des questions pourquoi c'est pour la petite qui va être dans une banlieue celle-là on va la regarder en se disant pourquoi elle porte le foulard mais quand c'est la femme de l'émir non c'est une femme chic alors bon je crois qu'il faut aussi faire un peu attention après sur la question il y a un autre élément personne ne parle c'est la question des écoles privées conventionnées je dis bien écoles privées conventionnées musulmanes celles-là pourquoi en France elles ne sont pas plutôt développées parce qu'elles vont permettre tout simplement aux familles qui le souhaitent de pouvoir avoir aussi quand on a envie justement de porter le foulard quand on a envie de pratiquer une religion de pouvoir le faire aussi dans une école privée musulmane conventionnée c'est pas très logique encore une fois l'école de la république elle existe elle est faite pour tous les enfants parce qu'aujourd'hui il y a des écoles privées catholiques judaïques mais peu importe mais ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'ils aient le choix aujourd'hui il n'y a pas le choix c'est-à-dire que quand vous avez des écoles coraniques non mais je ne parle pas d'écoles attendez attendez non 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 conventionnées je dis bien attendez justement c'est pour Laurence c'est justement pour éviter d'avoir des écoles coraniques que personne ne maîtrise qui se passe le soir après l'école qui se passe pendant les vacances scolaires parce qu'il n'y a plus de centres sociaux il n'y a plus rien il n'y a plus d'animation il n'y a plus d'aide aux enfants c'est ça et moi je parle des écoles conventionnées les écoles conventionnées il faut les aider il faut les faire et permettre de se développer pour avoir aussi une alternative à l'école publique quand on va à l'école publique c'est l'école publique si on veut pratiquer on va à l'école privée ok allez on va passer à la culture puisque ce matin c'est Franck Riester qui a remplacé Françoise Nyssen écoutez le discours de l'ancienne ministre a priori soulagée au moment de passer le relais nous n'étions pas tous préparés nous venons de la société civile pour nombre d'entre nous un temps d'adaptation fut nécessaire adaptation à une forme de violence à la dureté politico-médiatique cela n'a échappé à personne voilà Françoise Nyssen soulagée on va le dire comme ça David Ducan vraiment oui elle est sincère là j'ai l'impression on n'était pas préparé nous la société civile on n'était pas préparé bon voilà elle a pris le monde politique en pleine figure Françoise Nyssen bon elle s'en va dans l'indifférence générale en réalité personne n'a la moindre idée du bilan qui est le sien il n'y en a pas et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ah bon oui oui bon un bilan négatif sans doute à vos yeux vous pourrez le développer j'imagine longuement tout à l'heure et nous ne vous interromperons pas à ce moment là comme ça on pourra vraiment entendre les autres aussi mais alors c'est normal et Françoise Nyssen alors elle est remplacée par Franck Riester c'est intéressant parce que Franck Riester en gros sa spécialité ancien LR ancien LR alors il y a un aspect politique pardon j'étais sur les dossiers ça vous a surpris je n'étais pas sur la politique en général vous êtes sur la popole comme vous dites mon cher Amélie Tocan mais il est aujourd'hui en pointe sur la question de l'audiovisuel public Franck Riester et donc le fait de le mettre à la culture ça envoie un message quand même qui est de dire lui alors son dada c'est de dire il faut faire une BBC à la française donc ça veut dire quoi ça veut dire fusionner France Télévisions et Radio France bon courage bon courage donc en tout cas son arrivée elle envoie ce signal là et sur le plan politique effectivement bon bah on continue avec le dynamitage d'Emmanuel Macron petite ouverture il a créé Agir il est ministre écoutez d'ailleurs ce que disait Franck Riester au monde c'est de passer son pouvoir alors chère Françoise la passion qui doit nous animer dans nos missions est la même que celle qui vous a guidé dans les vôtres avec si vous me le permettez l'humanité l'empathie et la détermination qu'on vous connaît merci chère Françoise Kémer Viktorovic je vous vois sceptique non mais c'est une c'est une belle brochette il a ouvert son dictionnaire des synonymes il a cherché trois synonymes mélioratifs il les a pris un peu au pif sans qu'on sache de quelle manière dans quelle mesure et pourquoi est-ce que ça s'appliquerait ou non à l'action de Françoise Nyssen bon c'est normal il dit des choses gentilles sur une ministre qui s'en va elle ne s'en va pas de la meilleure des manières puisqu'elle même désirait quitter le monde politique dont effectivement elle s'est prise la violence en plein visage par ailleurs François Nyssen quand même ciblé par deux informations judiciaires je crois que ce sont des informations judiciaires pour deux affaires sur Acte Sud bon elle n'était sans doute pas préparée à cela elle n'était sans doute pas préparée à ce que des affaires des questions non seulement soient débusquées et puis ensuite éclatent avec autant de visibilité elle s'en va et politiquement pour Emmanuel Macron on voit bien le sens de faire rentrer Franck Yesser mais de toute façon le sens du remaniement est assez clair on fait monter au sein du gouvernement les anciens bons élèves parmi lesquels Christophe Castaner on ouvre un peu aux anciens alliés donc là Franck Yesser agir les constructifs on continue d'essayer de siphonner comme on peut la droite républicaine le modem qui est largement récompensé Didier Guillaume pour faire un petit geste quand même vers la jambe gauche spécialiste des questions d'agriculture quand même il faut le rappeler tout à fait mais donc tout ça a un sens politique qui est assez clair Quelque part est-ce que le sens politique n'est pas en forçant un petit peu peut-être que le monde nouveau le monde moderne que nous vendait le président de la république n'est pas sinon mort du moins au coma dépassé parce qu'on ne voit pas arriver de personnalité forte il n'y a pas de stars où il n'y en a plus c'est sans doute d'ailleurs qu'il n'y en a plus c'est faute de combattants qu'on a mis 15 jours entre le président de la république le premier ministre à sortir un référendum mon Dieu un remaniement qui au fond obéit aux règles du monde ancien qui n'est pas que des défauts l'équilibre géographique l'équilibre politique et tu as raison la parité la parité très importante la parité on voit arriver deux trois charmantes secrétaires d'état qui sont sûrement très bonnes enlevez le charmante j'enlève le charmante deux secrétaires d'état trois et puis et puis et puis bonne chance nous verrons bien mais c'est c'est le monde ancien qui revient au grand galop et puis c'est un gouvernement d'obligés ils doivent tous quelque chose il n'y a plus de Nicolas Hulot il n'y a plus de Gérard Collomb ça ne va pas être folichon moi j'ai remarqué que pendant cette période cette espèce de pause du remaniement qui moi m'a beaucoup plu c'est-à-dire que le fait que ça soit un peu calme qu'on se repose un peu que ces ministres comme Françoise Nyssen qui était au bord qui était au bord du burn-out ou Gérard Collomb etc. s'en aillent reprennent vie respirent etc. je pense que le manager Macron est un manager terrifiant il ne dort jamais il fait basse les gens comme des fous et donc finalement son problème de DRH en tant que manager ça a été que les gens ne se bousculaient pas au portillon pour entrer dans ce gouvernement parce qu'il y a un côté un peu infernal c'est un peu le train d'enfer et ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que pendant cette période pour revenir à ce que je disais au départ c'est qu'il a beaucoup beaucoup cagelé François Béroux d'une manière ostensible qu'est-ce que ça signifiait politiquement ça signifiait tout simplement le BODEM le modem c'est très important dans mon système majoritaire c'est très important et c'est presque aussi important que peut-être Edouard Philippe qui est en train de prendre une épaisseur une espèce d'ampleur quasi symbolique en tant que Premier ministre et donc il a fallu qu'il fasse même un espèce de rééquilibrage pas seulement au niveau arithmétique mais aussi au niveau symbolique c'est-à-dire qu'Edouard Philippe apparaisse tel qu'il est c'est-à-dire un homme sans troupe malgré tout même s'il marque des points d'un point de vue de l'opinion il reste un homme sans troupe et quelque part il l'a marqué ça Emmanuel Macron Clément Victor Vitch et Hugo Bernalcy oui déjà moi je pense évidemment qu'il cajole le modem parce que le modem est devenu un allié sinon encombrant du moins dangereux pour Emmanuel Macron que s'est-il passé d'une part François Bayrou exerce encore le ministère de la parole et être critiqué par son ancien allié pour un président qui est déjà critiqué par l'ensemble des oppositions c'est très dangereux donc François Bayrou il vaudrait mieux pour Emmanuel Macron que ses déclarations ne soient pas plus agressives ou plus embêtantes qu'elles le sont déjà et puis par ailleurs il y a quand même la candidature de Marc Fénaud au perchoir qui ça lui a valu son ministère aujourd'hui mais Marc Fénaud qui a rassemblé sur son nom plus de votes que le nombre de députés modem et donc Emmanuel Macron aurait-il encore aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale sans le modem arithmétiquement ça n'est pas si sûr que cela il faudrait imaginer que les frondeurs soient déjà suffisamment nombreux à l'intérieur de la République en main ce n'est pas le cas l'hypothèse l'hypothèse est peu crédible mais elle n'est pas elle n'est pas impossible loin de là du gouvernemental ici en politique rien n'est impossible sur la culture Franck Riester Françoise Nyssen je pense que vous aviez raison tout à l'heure dans le commentaire que vous faisiez sur le fait que Macron agit en DRH et que finalement il considère un peu ce gouvernement comme une petite start-up sauf qu'on fait de la politique on ne gère pas le gouvernement et quand on voit qu'on a une démission de Nicolas Hulot pour des raisons extrêmement politiques de Gérard Collomb de ce qu'on en comprend qui sont politiques au sens de la pratique du pouvoir et que derrière on ne fait qu'un changement de casting je me dis que les mêmes causes produiront les mêmes effets de toute façon et c'est bien ça c'est pour ça que nous on a dit depuis deux semaines et même depuis au-delà de ça que la décomposition politique de la Macronie d'En Marche est entamée et qu'on va aller comme ça de crise en crise au sein de La République En Marche effectivement une partie des frondeurs vont sans doute s'organiser il y a déjà des choses qui se font autour de Mathieu Orphelin sur les questions écologiques il n'est pas impossible que le gouvernement soit mis en minorité à une échéance extrêmement proche et moi je le souhaite par ailleurs je le souhaite surtout si c'est sur le sujet écologiste parce qu'on parle depuis tout à l'heure plein de choses et il ne faut quand même pas oublier que si on continue comme ça si on continue dans cette stratégie des petits pains on va tous y rester tous autant qu'on est parce qu'il n'y aura pas d'écosystème compatible avec la vie humaine mais si on parlait de 2050 maintenant on parle de 2030 regardez les intempéries on est en plein milieu du mois d'octobre qu'est-ce que c'est que c'est que cette histoire à Paris ? enfin attendons un peu Jean-Claude Assier un petit mot et après Clément ? ce que je voulais simplement ajouter peut-être c'est que bon je n'irai pas aussi loin que notre ami mais je veux bien risquer l'idée que ce gouvernement un peu riquiqui oh c'est pas le bon mot ce gouvernement manque peut-être d'oxygène pour lui tout seul et qu'il faut que le président lui en donne ce soir s'il ratait son coup ce serait compliqué alors on va l'écouter ce sera tout à l'heure en direct en direct chez nous mais en enregistré à l'Elysée il va arriver dans quelques instants aussi à l'Institut du monde arabe le président Macron on a l'image là il doit s'exprimer avec Jack Lang dans cette belle enceinte on verra aussi si ce remaniement lui permet lui donne ce second souffle dont il attend besoin à tout de suite dans Punchline on se retrouve en direct dans Punchline avec cette image le président Emmanuel Macron qui vient d'arriver à l'Institut du monde arabe il est à côté du président de l'Institut du monde arabe Jack Lang les deux hommes évidemment qui sont là il va y avoir une allocution il y a Franck Riester le nouveau ministre de la culture qui accompagne le président Macron cette image en direct c'est peut-être ce qui explique le fait que l'allocution du président Macron sera enregistrée depuis l'Elysée elle sera diffusée à 20h pile on sera là évidemment pour vous la faire partager c'est peut-être encore une fois cet événement à l'Institut du monde arabe David Ducan qui fait que le président a enregistré son message à la nation peut-être mais à mon sens le président Macron a conscience d'un défaut qui le caractérise c'est qu'il ne sait pas faire court donc pour qu'une allocution comme celle-là soit percutante à 20h sur toutes les chaînes j'imagine je crois il faut que ce soit percutant il faut que ce soit court si vous dites à Emmanuel Macron il faut que tu fasses 6 ou 7 minutes il ne le fait pas en direct il va faire 12, 13, 14 donc je pense que ça ça a déterminé l'Europe et puis comme ça vous maîtrisez parfaitement aussi l'exercice la dernière fois qu'un président de la République a fait c'est adonné à cet exercice de l'allocution solennelle vous vous en souvenez c'était le 1er décembre 2016 c'était François Hollande et c'était pour dire je ne suis pas candidat à ma propre succession alors pas mal bien vu dans l'histoire effectivement Jean-Claude Dacier sur cette image c'est un peu court 6, 7 minutes ce soir eu égard à je ne dirais pas l'ampleur des problèmes qui la saillent depuis 3 mois mais enfin ce sera 12, 13 minutes nous dit-on c'est déjà mieux et des questions que les français se posent elles sont énormes en économie en politique en société comme il y a des problèmes ce qui est normal d'ailleurs nombreux et des questions nombreuses je crains que le président sur un texte écrit n'ait pas le temps de répondre à tout mais tu as raison c'est vrai que quand il est interrogé à droite ou à gauche et qu'il improvise il ne sait pas faire tout il fait des tunnels et ça lui vaut souvent quelques ennuis alors il y a une autre raison c'est que donc le remaniement il n'y a pas eu de démission du premier ministre comme ça avait été envisagé à un moment donné donc pas de discours de politique générale et traditionnellement quand on remanie un gouvernement sans démission du premier ministre c'est le premier ministre qui vient dans un journal de 20 heures en général pour commenter expliquer le sens de la nouvelle équipe mise en place or là non et ça c'est très intéressant le message envoyé c'est de dire c'est mon gouvernement à moi Emmanuel Macron et c'est moi qui en assume on l'avait compris mais il voulait que ce soit bien clair à mon avis c'est une erreur et là on le voit alors je rappelle à ceux qui nous rejoignent qu'on le voit à l'Institut du Monde Arabe c'est son premier déplacement avec Franck Riester nouveau ministre de la Culture ils sont reçus évidemment par Jacques Lang Serge Raffi oui moi je pense que cette période où finalement on a un peu moins entendu le président de la République quelque part ça faisait du bien c'est à dire que je pense que le président de la République a beaucoup trop parlé c'est beaucoup trop exprimé en improvisant avec un côté un peu feu-follet et je trouve que il avait démarré son quinquennat sur une espèce de fonction de monarque républicain qui allait faire dans la rareté et puis très vite il s'est transformé en Sarkozy vibronnant et il a fait un peu la même chose que Nicolas Sarkozy et je pense qu'il faut qu'il retrouve de la rareté parce qu'au fond il a un premier ministre qui fait le job et moi je suis complètement d'accord avec David Doucan c'est au premier ministre de défendre la politique de ce gouvernement de ce nouveau gouvernement et que de temps en temps mais c'est pas le cas sur la cinquième république oui alors c'est le problème c'est le problème de la schizophrénie du quinquennat qui fait que le président de la république est dans une espèce de logique où au fond le premier ministre c'est lui qui est élu c'est lui qui est élu et oui mais il n'est pas obligé de parler à tort et à travers non mais attends il ne parle pas à tort et à travers tu aurais raison si dans les sondages il n'était pas là où il en est je pense qu'il a besoin bien évidemment les sondages l'ont mis au cours du trou c'est pas un hasard ça n'en prend pas le chemin Serge puisqu'il intervient ce soir à 20h et que d'ici la fin du mois d'octobre on nous parle d'une intervention médiatique peut-être une radio voilà donc ça n'en prend pas le chemin Clément Victorovitch c'est intéressant qu'il intervienne ce soir de manière enregistrée alors il nous dit dans les conditions du direct ça veut dire de manière enregistrée on peut se demander pourquoi alors il y a effectivement trois hypothèses hypothèse une il ne pouvait pas être en direct puisqu'en ce moment donné il est à l'Institut du Monde Arabe on le voit là on voit beaucoup de cheveux et derrière le président Macron on ne va pas y croire c'est vrai qu'elle est bien cette image cette hypothèse-là on ne va pas y croire un instant un déplacement à l'Institut du Monde Arabe ça s'annule deuxième hypothèse il ne sait pas faire court il va déborder moi je n'y crois pas une seconde non plus pas une seconde parce que ce type d'exercice ça se fait avec un texte écrit qu'on lit sur un prompteur donc il pouvait parfaitement lire son texte sur un prompteur en direct alors c'est quoi la vraie raison ? mais je pense que c'est la bonne il a la main qui tremble il sait que ce soir c'est un moment important que cette adresse à la nation elle va être regardée il a peur de se tromper il a peur de bafouiller il a peur de ne pas être assez bon il veut tout contrôler vous pensez qu'Emmanuel Macron doute ? ah mais je... écoutez c'est la seule option que je vois c'est-à-dire qu'il veut il veut pouvoir éventuellement couper il veut pouvoir enfin couper non parce qu'il n'y aura pas de coupe mais il veut pouvoir refaire s'il s'est trompé c'est-à-dire qu'on voit qu'il a la main qui tremble il a la main qui a tremblé pendant 15 jours pour construire son gouvernement quelques semaines plus tôt il ne vous donne pas l'impression du quelqu'un non mais l'impression qu'il donne non mais attendez attendez moi si vous voyez si vous voyez une quatrième hypothèse je suis c'est mon analyse bien sûr j'ai jamais dit j'ai jamais dit autre chose j'ai jamais prétendu autre chose donc non mais quand même ce qu'on voit c'est qu'il a la main qui a tremblé pendant 15 jours pour constituer son gouvernement il a la main qui a tremblé pendant des mois sur le prélèvement à la source et là aujourd'hui manifestement il a peur de se tromper il sent que le moment est important manifestement le moment est peut-être de trop non pardon vous avez dit deux choses en même temps d'accord non mais vous dites que vous voulez Jean-Pos de Zassière tu affiches ça comme une certitude c'est une analyse c'est pas une certitude et j'ai jamais prétendu qu'il ce soit autre chose non mais ce qui est intéressant c'est qu'il a en même temps peur de se tromper et en même temps il veut tout contrôler et moi je serais plutôt d'accord avec votre deuxième ah c'est la même chose pas tout à fait mais c'est précisément la même chose c'était quoi déjà la deuxième mais si vous voulez jouer sur les mots il veut tout contrôler je ne s'agresse pas je discute avec vous tranquillement il veut tout contrôler c'est à dire je reviens à cette idée de cette espèce de manager qui a du mal à déléguer il a du mal à déléguer dans son gouvernement il a ce côté un peu il veut tout faire il veut être partout il veut tout contrôler et donc à mon avis l'erreur c'est encore de continuer dans cette voie là et que je pense qu'il était beaucoup plus utile pour lui de se faire oublier de laisser le gouvernement gouverner c'est quand même juste le président de la république regarde les sondages c'est quand même compliqué pour un président de la république de se faire oublier oui c'est paradoxal on ne le faisait pas trop mal François Hollande ne le faisait pas trop mal moi je n'ai pas trouvé que c'est fait oublier François Hollande et on a vu où ça a fini mais le aux oubliettes aux oubliettes on en sort apparemment des oubliettes la politique on n'a jamais terminé jamais fini en politique il y a des oubliettes temporaires oui voilà alors allez-y Samia sur ça là sur cette allocution ça peut le relancer ou pas ? moi sur Macron je crois que ce qu'il est en train de faire là il le mesure même très bien et que ce qu'il est en train de faire c'est tout simplement qu'il a vu un premier ministre ultra présent qui a quand même pas mal maîtrisé je dirais la période blanche il a été très bon il faut reconnaître il a été très bon et qu'il a montré aux français qu'il était en capacité d'assurer et d'assumer et dans les sondages de popularité je ne vous rappelle pas les cas et quand on connaît le personnage d'Emmanuel Macron qui a lui envie de tout maîtriser et que quelque part il a envie comme toujours d'être le premier de la classe ben effectivement là aujourd'hui il se retrouve il s'est fait prendre la place je vous trouve il est quand même normal quand vous êtes président de la république que vous sortez pas loin de l'enfer trois mois calamiteux il joue une partie importante ce soir c'est quand même le béaba de dire rendez-vous par rendez-vous à l'Institut du Monde Arabe je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais évidemment enregistrer dans les conditions du direct cet idiot s'il y a un pépin parce qu'il bafouille ou qu'il prend un mot pour un autre il recommence c'est bien le minimum du minimum je comprends même pas qu'on fasse un débat qu'est-ce qui va être dingue Jean-Claude parce qu'on le voit là attendez on a l'image en direct à l'Institut du Monde Arabe s'il vous plaît Samia on a cette image en direct c'est-à-dire que Jacques Lang va d'abord parler puis Emmanuel Macron va parler donc il va parler en même temps que lui-même que lui-même c'est-à-dire qu'on va se retrouver à 22h vous allez voir que les deux discours vont se percuter vous en connaissez quelque chose les hologrammes ça c'est pas très marin ils n'ont pas été paritionnés pendant la campagne à quoi il sert le discours de ce soir pas celui qui est très important à l'Institut du Monde Arabe mais celui de l'Elysée il va redonner un cap une vision de ce qu'il veut faire dans le quinquennat c'est un opposant donc évidemment non mais la dernière fois qu'il a donné un cap c'était à Versailles et quelques temps après on avait un certain Alexandre Benalla qui faisait un peu dévier le cap donc non je vous ai dit les mêmes causes vont produire les mêmes effets et effectivement le problème de s'être exposé au temps de dire qu'ils viennent me chercher je suis responsable de tout et je contrôle tout fait qu'au premier truc qui déconne ça vous retombe dessus point Nicolas Hulot quand il met sa démission à la radio il n'a pas peur de le dire à Édouard Philippe c'est pas à Édouard Philippe qu'il a peur de le dire c'est à qui ? c'est à Emmanuel Macron à chaque fois c'est Emmanuel Macron moi je pense qu'il ferait mieux effectivement de se reposer sur son premier ministre mais tant qu'il fait ça tant qu'il concentre tout sur lui j'ai envie de vous dire c'est bon pour nous parce qu'à chaque fois qu'il trébuche il descend il descend il descend et à la fin il sera contraint je ne sais pas de quoi peut-être de dissoudre c'est François Hollande qui dit ça mais en tout cas il sera contraint de perdre et j'espère qu'à ce moment-là les scrutins iront vers la France insoumise le sujet c'est je suis d'accord mais le sujet c'est qui prend la lumière on en revient toujours à la genèse de l'aventure Macron Macron il a pris la lumière davantage que le premier ministre davantage que le président de la République sous le quinquennat précédent il les a tous tués et il a gagné l'élection présidentielle et ça c'est consubstantiel de sa vision du monde politique donc vous avez un Édouard Philippe qui effectivement depuis 15 jours s'en sort pas mal il est bon dans ce double rôle premier ministre ministre de l'intérieur sur les inondations il est là il est là son empathie ne semble pas feinte il est là dans l'Aude il est avec les gens il ne surjoue pas il ne surjoue pas mais il a des propos qui sont simples qui touchent donc il n'est pas mauvais à l'Assemblée nationale face à Jean-Luc Mélenchon cet après-midi pas mal là aussi il lui dit moi je vous crois de bonne foi M. Mélenchon homme d'Etat il commence à prendre la lumière Édouard Philippe personne n'aurait parié là-dessus mais en tout cas c'est ce qui se produit et ça Emmanuel Macron ça ne lui échappe pas il sait très bien assis il se dit à la marge quand même l'important c'est de redonner un cap les français n'y comprennent rien mais c'est ce qu'il va faire ce soir il n'y a pas de changement de cap il n'y a pas de changement de cap il va expliquer enfin il y a des tas de choses à dire qu'est-ce que vous nous racontez il va dire on va faire une nouveau ministre et ce soir il va rappeler qui est le patron parce qu'effectivement donc c'est ça c'est ça c'est ça évidemment c'est lui qui va il va dire des choses on en reparlera demain soir vous verrez enfin dire quoi les retraites vous verrez bien les retraites on verra on est à l'heure où on se pose des questions sur la taxe d'habitation il ne parle pas ce soir il ne parle jamais il est mort il va venir avec son trophée de champion de la terre peut-être on voit qu'il y a des questions qui se posent sur la taxe d'habitation entre autres évidemment elle n'a pas baissé autant que le gouvernement le souhaitait il y a les impôts il y a la CSG il y a les retraités il y a beaucoup de questions il y a quand même un besoin de redonner le cap c'est pas en 12 minutes qu'il va expliquer tout ça c'est pour ça que je pense qu'il a visé un peu court une intervention ça me paraît compliqué prévue les grandes réformes aussi apparemment de ce qu'on nous raconte dans l'entourage du président les grandes réformes aussi vous avez les retraites qui arrivent le budget arrive aussi est arrivé lundi je crois à l'Assemblée nationale on va débattre beaucoup dans les rangs de l'Assemblée nationale du pouvoir d'achat de la fiscalité donc quand même en fait c'est qu'on inverse les rôles je comprends bien c'est qui prend le rôle de Candace le rôle du Premier ministre et le Premier ministre du Président de la République c'est le quinquennat c'est le quinquennat c'est lui qui est élu c'est pas le Premier ministre c'est un problème c'est un problème constitutionnel peut-être alors là il joue gros parce que selon comment ça se passe ce soir et selon comment c'est pas ce soir comment ça va réagir derrière c'est pas le discours des 12 minutes c'est ce qui va se passer ensuite derrière et je dirais la traduction de ce qu'il va dire dans l'opinion publique si c'est pour nous dire que le cap est maintenu et que rien ne change c'est vrai que ça va pas être passionnant par contre non moi je pense qu'il peut y avoir parce qu'il y a une petite musique qu'on commence à entendre au sein du gouvernement même dans l'entourage de Macron c'est le pouvoir d'achat vous l'avez évoqué vous allez voir on l'entend beaucoup dans la petite musique l'année qui vient c'est enfin l'année où votre pouvoir d'achat va augmenter donc tout doucement il essaye de faire passer cette image que le président des riches c'était avant et que maintenant 2019 ça va être nouveau je pense qu'il va y avoir ça quelque part ou alors s'il parle pour ne rien dire alors là attendez Jean-Claude on a Virginie Dubim-Eller qui est une élue les républicains en duplex de l'Assemblée nationale bonsoir est-ce que vous m'entendez bien à quoi va servir cette allocution du président Macron selon vous ? parfaitement alors pas grand chose peut-être à relégitimer la nomination qui a eu lieu ce matin mais finalement c'est un enregistrement donc ça va être un monologue donc on va voir effectivement ce qu'il dit aux français mais moi je n'en attends pas grand chose on a vu quand même une grande déception avec la nomination du gouvernement de ce matin on a 4 sortants pour 8 entrants une prime de fidélité finalement assez proche et c'est le cas de monsieur Castaner qui n'a pas d'expertise reconnue sur un grand ministère qui est celui de l'intérieur dans un contexte que nous connaissons de menaces terroristes donc on verra ce que le président annonce mais vraisemblablement il souhaite maintenir son cap j'ai posé une question aujourd'hui au premier ministre et c'est effectivement la réponse qui m'a été faite alors qu'il y a une grande inquiétude de la part des français sur les baisses de pouvoir d'achat sur la hausse de la dépense publique sur la délinquance c'est à peu près 1000 agressions par jour en ce moment donc on voit que tous les indicateurs sont au rouge et que le gouvernement ne les entend pas et persiste dans sa politique qui est injuste et qui est négative pour notre pays Madame Duby-Muller honnêtement de toute façon vous auriez dit qu'il n'était pas bon le remaniement vous n'auriez pas trouvé beaucoup de grâce pour ce nouveau gouvernement donc voilà c'était un peu joué d'avance pour vous non ? Peut-être mais il aurait pu dire qu'il avait entendu les inquiétudes des français on a vu que depuis la rentrée ça tangue quand même dans ce gouvernement deux ministres d'état c'est pas rien qui ont remis leur démission au premier ministre et puis on voit qu'on a eu certains attermoiements sur certains sujets notamment l'imposition à la source donc on voit qu'il y a un manque de lisibilité que le gouvernement devrait être plus clair dans sa politique mais qu'il persiste et qu'il continue dans des baisses pour le pouvoir d'achat des français avec notamment les hausses de carburant les hausses du fioul les hausses du gaz c'est ça aujourd'hui la réalité et il n'entend pas les difficultés des français lorsqu'ils vont travailler les difficultés pour les retraités qui ont de plus en plus de mal qui doivent parfois retrouver un nouvel emploi pour pouvoir terminer le mois c'est cela aujourd'hui dans notre pays et le gouvernement s'acharne et continue avec une politique à l'endroit on va dire de ceux qui sont déjà les plus privilégiés de notre pays parfait merci beaucoup de cette intervention en direct sur CNews Virginie Duby Muller et on a cette image donc en direct de l'Institut du Monde Arabe Jacques Lang qui s'exprime le président Macron qui va s'exprimer dans quelques instants à quelques minutes encore une fois de l'allocution enregistrée ça va être une signification Si Jacques Lang lui laisse la parole Vous ne diffusez pas en direct l'intervention de Jacques Lang Laurence ? Alors non on préfère vous entendre mais on est très intéressé par l'Institut du Monde Arabe qui est un institut de très grande qualité mon cher David Ah oui absolument mais c'est vrai Mais c'est intéressant quand même cette image ce choix de faire une allocution en direct et une enregistrée c'est assez spécial On va voir si ça se superpose de toute façon parce que les chaînes toutes les chaînes vont diffuser l'allocution de l'Elysée donc ça doit avoir Moi la question que je me pose et que j'espère avoir une réponse ce soir ou deviner à travers les propos du Président est-ce qu'il a après les trois mois difficiles on ne va pas revenir là-dessus est-ce qu'il a encore la gnaque la moelle de faire de vraies réformes et moi aujourd'hui et hier j'ai deux petits signaux qui m'inquiètent un peu c'est Agnès Buzyn par exemple qui renonce à l'âge pivot alors je veux bien Pour les retraites Pour les retraites ils ont essayé de nous lancer la bouteille pour voir comment ça réagissait Apparemment ça réagissait pas trop mal de pouvoir prendre sa retraite à taux plein si on pouvait aller à 63-64 ans mais il fallait il fallait choisir ce qu'on voulait faire véritablement et puis il y a un deuxième deuxième chose il renonce aussi Jean-Claude je vous demande juste on écoute du tout début du discours d'Emmanuel Macron absolument absolument bien sûr Mesdames, Messieurs, chers amis d'abord il y a toujours deux bonnes raisons d'accepter une invitation du président Jack Lang la première c'est qu'il a un talent incomparable pour réunir d'autres talents de tous horizons dans une même pièce et vous en êtes l'illustration manifeste il y a beaucoup de gens qui ont peur des talents lui il les aime et les attire donc je l'en remercie c'est toujours un moment agréable parce que ça permet de croiser des visages et des personnalités de tous horizons qui inspirent ensuite parce que le délicat exercice du remerciement est toujours facilité puisqu'il a fait l'exhaustive liste de toutes celles et ceux qu'il faut remercier et donc je ne saurais que renvoyer à cette liste pour être sûr de n'oublier personne plus sérieusement c'est avec beaucoup de plaisir que j'inaugure ce soir à vos côtés l'exposition Cité millénaire voyage virtuel de Palmyre à Mossoul voilà donc les quelques mots d'introduction de ce discours honnêtement il est d'humeur assez bannine là le président David Ducan voilà en fait il continue ce qu'il fait depuis deux semaines vous vous souvenez qu'il est allé se promener au bord de la Seine en revenant de la station F si je me souviens bien on était en pleine tout le monde était le monde politique tous les journalistes et les hommes politiques vous avez beaucoup participé non 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 moi je suis resté très serein justement pendant ces deux semaines mais le monde politique était à bout de nerfs est-ce que je vais devenir ministre est-ce que je ne vais plus l'être et lui il rentre à pied de la station F il passe au bord de la Seine c'est un peu la même chose il continue à nous dire bah oui voilà j'ai remanié bon ça va rouler je dirai quelques mots à 20h à tous les français j'avais un engagement pris à l'institut du monde arabe je l'honore il s'agit d'une exposition millénaire de Palmyra Mossoul il en parle il se concentre là-dessus et voilà c'est ce message-là qui nous envoie je suis un peu au-dessus de ça de ce marigot qui s'agite moi j'y trempe à peine je prends de la hauteur j'y trempe à peine les pieds Serge Rafi c'est aussi une manière de nous dire qu'il voudrait être partout là c'est l'ubiquité c'est le ton d'ubiquité un président de la République aussi génial et aussi brillant soit-il ne peut pas être partout il faut qu'il soit à un seul endroit à la fois et qu'il reste justement dans cette posture de président qui ne court pas derrière son ombre et cette sensation qu'il nous donne en voulant tout le temps intervenir c'est justement cela rappelez-vous François Mitterrand je sais que c'était l'ancien monde François Mitterrand quand Michel Rocard était Premier ministre on ne peut pas dire qu'il s'exprimait tous les matins François Mitterrand il prenait son temps c'était un autre temps c'était le septennat mais quand même en même temps il faut savoir ce qu'on veut est-ce que oui ou non ça reste dans un cadre de la monarchie républicaine telle qu'elle a été conçue par le général de Gaulle où est-ce qu'on se rapproche de la démocratie à l'américaine avec ce que ça représente et on est dans un truc schizophrène et ça c'est un signe mais quand est-ce qu'il a fait la dernière fois Serge quelle date a-t-il fait la dernière grande déclaration aux Français c'était quand ? ah mais c'était j'ai des confrères c'était il y a très longtemps Clément Victor moi je rejoins David Ducan sur la stratégie du président de la République c'est-à-dire qu'effectivement ça fait 15 jours qu'il nous explique que circuler il n'y a rien à voir tout va très bien et lui est d'une grande sérénité et la journée d'aujourd'hui c'est exactement la suite de ce discours il faut quand même se souvenir que ce matin il révèle la composition du nouveau gouvernement par un communiqué on ne prend même pas la peine de venir parler sur le perron de l'Elysée un communiqué ça suffit et ce soir on ne va quand même pas annuler un joli petit discours qui était prévu à l'Institut du Monde Arabe pensez ça n'est pas la peine mais ce qui est drôle c'est qu'en parallèle de ça il y a d'autres signaux qui ne trompent pas c'est-à-dire que là on va avoir quand même une image assez curieuse c'est qu'à 19h48 Emmanuel Macron s'exprime en direct à l'Institut du Monde Arabe et dans 12 minutes il s'exprimera en diffusé à la télévision c'est un peu bizarre il aurait pu éviter cela comment ? en faisant effectivement ce qu'il est de tradition le soir d'un remaniement en laissant Édouard Philippe s'exprimer et quand je disais tout à l'heure qu'on voit que derrière la communication Emmanuel Macron n'est pas serein on le voit à ses signaux faibles le fait qu'en termes de plan com ça aurait été beaucoup plus logique et confortable de laisser Édouard Philippe y aller il le refuse le fait que ça aurait été beaucoup plus efficace de pouvoir mettre un petit logo en direct quand il s'exprimait à la télévision il le refuse parce qu'il veut contrôler ce qui va être diffusé et donc quand je disais tout à l'heure que sa main tremblait peut-être que la métaphore est un peu forte mais ce qu'on voit bien c'est que derrière l'apparence de sérénité on voit que derrière il veut tout contrôler parce qu'il sait qu'il est dans un moment embarrassant Paul Samia Ghali je crois qu'il y a aussi un élément politique aussi c'est ses députés sa majorité quelque part il a aussi besoin de leur rappeler que c'est lui le patron et je crois que ça c'est plus important même que le reste c'est vrai que sur la question du remaniement moi aussi j'étais choquée j'étais surprise pas choquée surprise que finalement même si il y a un manque de respect vis-à-vis des nouveaux membres du gouvernement parce que finalement ils sont rentrés dans l'anonymat ceux-là avant même d'être nommés ils sont déjà rentrés dans l'anonymat parce qu'ils n'ont pas été présentés comme les autres ministres dans un cadre de remaniement où on se met sur le perron l'Élysée et on présente il y aura une photo de famille demain évidemment oui mais enfin ça fait un peu du réchauffement oui mais c'est pas la même chose on n'avait pas été habitués à ça et là je trouve que quelque part ils ont à part Castaner donc tout le monde a parlé mais tout le reste j'ai mis au défi quiconque de dire qui est qui voilà c'est leur problème c'est qu'effectivement les personnalités se font rares en Macronie semble-t-il c'est son problème on aurait pu profiter justement de les présenter quand on ne connaît pas les gens l'intérêt c'est aussi de les présenter il va le faire demain je pense au Conseil des milliers je pense qu'Emmanuel Macron le DRH comme disait Serge il considère que c'est à eux de s'imposer sur le terrain médiatique et politique c'est à eux de prendre la lumière il prend aussi des risques parce que quand on est président de la République et quand on veut réussir on a intérêt aussi que les gens qu'on met à leur poste soient en capacité de le faire on a bien vu Françoise Nyssen quand même le gâchis parce que c'est aussi humainement des gâchis parce que c'est pas c'est dur humainement ce qui se passe et qu'on a affaire à des hommes et des femmes aussi avec qui on doit faire ça il faudrait pas qu'il y ait encore 2-3 accidents dans ce nouveau gouvernement c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris leur temps de la capacité du président de la République à rassembler des mondes de qualité autour de lui c'est pour ça qu'il est dans une passe compliquée et difficile mais c'est pour ça qu'ils ont pris du temps pour ce remaniement aussi David bah oui donc ils se sont pas trompés ils ont pris tellement de temps Laurence Ferrer ils ont quand même pris beaucoup de temps pour ce remaniement pour finalement tirer une des conséquences du départ de Nicolas Hulot qui est de dire il y a trop de lobbies les lobbies ont pignon sur rue pour mettre quoi ? la responsable du lobbying chez Danone alors qui plutôt que quoi ? mon cher Hugo qui ? parce que c'est une personne humaine donc voilà pas quoi bon bref c'était pardon excusez-moi j'ai dit quoi ? vous avez dit quoi ? pardon qui ? qui ? donc incarnation des lobbies pour vous et arriver à l'écologie c'est ça ? bah ils y étaient déjà ils y seront encore plus mais encore une fois finalement c'est persévérer dans l'erreur j'ai l'impression que c'est ça ce remaniement persévérer dans l'erreur et bah à la limite tant mieux pour nous j'espère juste que ça n'aspira pas trop de dégoût aux françaises et aux français il y en a encore une faut pas dire tant mieux pour nous faut dire parce que c'est quand même on parle de la France et des français et qu'à chaque fois qu'il y a des erreurs malheureusement les premiers qui vont payer c'est les français et donc c'est pas un parti politique qui doit en gagner ce que je veux dire par là c'est que là dessus quand même un peu d'accord moi je suis pour que ça aille mieux pour les français et les français sauf que je vois faut pas dire tant mieux tant mieux s'ils échouent plus rapidement prévu qu'on passe à des propositions alternatives qui soient dans le cadre de l'intérêt général c'est ça le sens de mon propos mais en attendant ce qui se passe c'est que les français et les français ils triment sur plein de sujets et je peux me retrouver sur ce qui a été dit par la députée LR de tout à l'heure voilà sur le coût de la vie etc le pouvoir d'achat franchement celui qui prend les paris là dessus Serge Raffi pour lui dire quelque chose non par rapport à la main qui trempe moi je suis au fond assez d'accord c'est à dire que Emmanuel Macron est dans une situation assez paradoxale c'est qu'il reste quand même le maître des horloges mais en même temps il sent venir une petite musique d'un Édouard Philippe qui monte et qui peut justement commencer à séduire aussi une partie des députés La République En Marche sans venir cela donc vous pensez qu'il veut affaiblir Édouard Philippe non pas l'affaiblir mais endiguer une espèce d'ascension un peu trop rapide non mais parce qu'en politique il ne faut jamais oublier le passé et le passé rappelez-vous pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy on se souvient très bien que alors que François Fillon n'était qu'un collaborateur entre guillemets il a commencé à devenir très populaire parce que justement il n'apparaissait pas il était calme il était placide et quand les législatives sont arrivées et bien les députés UMP de l'époque et bien ils demandaient à François Fillon de venir les soutenir dans leur circonscription et ils ne voulaient pas à l'époque de Nicolas Sarkozy rappelez-vous donc quelque part Emmanuel Macron il se dit oulala attention ça peut m'arriver moi aussi donc il est obligé quelque part le fait qu'il récupère si je puis dire la main ce soir sur cette affaire de remaniement c'est aussi ce signe là ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas entre eux ça ne veut pas dire qu'il y a une rivalité encore parce que ce sont des hommes d'état en même temps ce remaniement se produit aujourd'hui en laissant un point d'interrogation énorme c'est le parti la république en marche parce qu'il y a des élections européennes il y a des élections européennes dans moins d'un an c'est en mai prochain la France insoumise obtient de bons scores dans les enquêtes d'opinion le rassemblement national aussi la république en marche a perdu de nombreux points sur ces six derniers mois presque dix points de mémoire et il va falloir la mener cette campagne on a un gouvernement qui n'est pas spécialement un gouvernement flamboyant pardon ce n'est pas quand même l'époque des ministres ça ne lui a pas réussi à Hollande mais enfin les Montebourg les Valls les Hamon c'était quand même il y avait des politiques qui savaient débattre qui savaient porter le fer là on ne les voit pas trop en fait c'est toujours les mêmes ils sont trois à être capable d'aller sur un plateau et de défendre la politique de manière globale donc il a un sujet là et souvenez-vous quand même le psychodrame que ça avait été quand il avait fallu trouver un délégué général pour en marche il avait fallu dire à Castaner il ne voulait pas y aller Castaner tu vas cumuler avec ministre il ne sait pas qui mettre donc là il n'y a pas le début du commencement d'une piste moi on me parle de Jean-Marc Borello personne ne connaît que vous ne connaissez pas qui est un associatif mais c'est vous dire c'est vous dire c'est un associatif très proche de Macron oui mais je veux dire là vous cherchez un patron de parti pour mener une campagne donc il a réglé le problème du remaniement maintenant il va falloir régler le problème du parti et là David quand on est à les trois minutes de l'intervention des présidents de la République on va avoir cette image incroyable du président en direct du président en enregistré c'est inédit c'est un fiasco moi non plus je ne l'ai jamais vécu non jamais jamais vu mais je crois qu'il s'en fiche je crois qu'il s'en fiche il s'en fiche de toute façon ça fait mauvais genre oui mais après tout l'allocution de 20 heures bon peut-être que peut-être que certains de nos concitoyens très peu nombreux ne sont pas en train de nous regarder et n'ont pas conscience de ce chevauchement peut-être et lui Emmanuel Macron sur ce bon alors peut-être qu'il engueulera quand même le responsable de la com sur ça peut-être peut-être pas il sait très très bien que son allocution il y a 20 heures ça le dérange peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que M. Jacqueline parle trop longtemps peut-être ça pouvait s'anticiper ça pouvait peut-être un peu s'anticiper non mais ça dit quelque chose de la présidence Emmanuel Macron non mais là honnêtement honnêtement je ne sais pas ce que ça dit moi je ne partage pas je ne partage pas cette modération je trouve que le plan com de ce soir est un fiasco t'en dis qu'il parle Clément non mais on verra bien la déclaration mais là honnêtement voir Emmanuel Macron parler et Emmanuel Macron se faire de l'ombre à lui-même alors qu'il y avait tant d'autres solutions par exemple parler en direct par exemple envoyer Edouard Philippe même si je vous rejoins sur le fait que ça aurait été une erreur stratégique mais là le plan com il est vraiment mal ficelé par ailleurs j'ai quand même peur d'une chose c'est que là Emmanuel Macron parle effectivement avec une audience réelle assez limitée ce soir à 20h elle va parler avec une grande audience à tous les français à tous les français mais est-ce que 12 minutes seront suffisantes pour expliciter son action pour répondre aux nombreuses questions qui se posent ? probablement pas il devra reparler derrière on sent quand même que tout ça fleure un peu l'improvisation l'improvisation ou tout simplement ben voilà il assume il fait un discours en direct et puis il parle aussi il assume il avait donné son accord pour l'institut du monde arabe il y va ça prend du retard il est sur les chaînes d'information permanente mais les français vont le regarder aussi semble-t-il sur France 2 TF1 et j'en passe il ne faut quand même pas exagérer néanmoins il joue ce soir une grosse partie ah oui ça c'est sûr et j'espère qu'il sera bon parce que s'il n'est pas bon il rentre de nouveau dans cette espèce de corridor qu'il n'a pas réussi à quitter depuis le mois de juin ça commence à faire long jusqu'aux élections européennes c'est pour ça qu'il ne va pas à mon avis parler ce soir que du remaniement quelque chose modeste il a d'autres enjeux lui évidemment c'est-à-dire qu'il faut qu'il annonce des choses il faut qu'il revienne sur les grandes réformes il faut qu'il explique en effet comme on disait tout à l'heure pourquoi quelles réformes comment il va les faire le pouvoir d'achat très important etc est-ce que vous vous rendez compte qu'Emmanuel Macron la politique fiscale est illisible est-ce que vous vous rendez compte qu'Emmanuel Macron n'a pas parlé aux français depuis l'affaire Benalla il n'a pas parlé de l'affaire Benalla et la première fois qu'il va s'exprimer c'est en 12 minutes alors qu'il y a Benalla Hulot Collomb le nouvel gouvernement les retraites c'est un peu court je suis d'accord avec toi c'est dit que c'est un peu court il y aura peut-être d'autres phrases il aurait pu parler à deux journalistes et faire une longue interview des journalistes de CNews par exemple David Doucan effectivement oui je veux bien l'interviewer les grandes réformes moi d'abord les grandes réformes la réforme des retraites l'assurance chômage il y a beaucoup de questions à lui poser quand même la fiscalité le ras-le-bol fiscal en un mot le pouvoir d'achat aussi avec le budget qui est à l'Assemblée en ce moment peut-être ne veut-il pas vous pose toutes les questions que les journalistes ont dans la tête aurait-il la main qui te rend je vais vous dire sur ce genre d'allocution sur ce genre d'allocution on s'en souvient on en a vu des dizaines quand le président prend la parole comme ça solennellement à 20h soit il y a des annonces soit on ne retient rien c'est toujours comme ça c'est vrai donc là il va peut-être faire de la pédagogie sur 12 minutes bon les français vont le regarder mais et regardez il a terminé son allocution à l'Institut du Mont-Lavis synchronisation c'est parti on écoute le président Macron tout de suite sur ces news il va s'exprimer depuis l'Elysée une allocution enregistrée donc il va s'expliquer sur ce